avait une demi-heure de préparation à l'écouler oui bien on peut dire qu'on l'aura attendu celui là c'est qui pas vrai un thème original mine de rien c'était assez étonnant lors de la découverte du jeu de ne pas avoir le thème iconique de zelda tant 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 il avait opté pour un thème original et c'était plutôt bien vu bien joué monsieur nintendo bien joué nous sommes bonjour bonjour à toutes bonjour à tous nous sommes présentement on va peut-être baisser le son nous sommes présentement le le 5 novembre le 5 novembre 2021 et il s'agit aujourd'hui donc d'un anniversaire car vous n'êtes pas sans savoir que le gros ours avait commencé ses vidéos le 5 novembre 2006 si je ne m'abuse et que donc cela fait très exactement 15 emmener ça commence à faire ne nous le cachons pas et donc pour fêter cela pour fêter cela j'ai décidé de faire un let's play intégral d'occarina of time un jeu que je n'ai pas refait depuis que je l'ai fini en 98 loul et j'ai que ça qu'à dire j'imagine que cela va faire plaisir à quelques personnes dans l'assistance mais je vous rappelle quand même qu'occarina of time n'a jamais été un de mes jeux préférés les gars donc attention calmez vous on est peut-être à l'aube d'une catastrophe planétaire je l'avoue je n'ai jamais porté ocarina of time dans mon petit coeur d'ourson c'est vrai c'est vrai je n'ai jamais compris l'engouement j'ai toujours trouvé que link to the past et links awakening étaient supérieurs mais il y a peut-être quelques explications à tout ça notamment le fait que vous avez sans doute trouvé ça bizarre mais à l'époque je jouais encore plus mal qu'aujourd'hui et en fait ce jeu là j'ai jamais réussi à bien jouer à ocarina of time c'est à dire que je galérais comme un gros shaddock je ne comprenais pas les énigmes je ne comprenais pas le jeu en fait juste je n'y arrivais pas vraiment je n'y arrivais pas et ce qu'il faut savoir c'est que si j'ai fait la première partie quand link est gamin seul et j'avais déjà bien galéré quasiment toute la partie adulte je l'ai fait avec le guide officiel sur les genoux et de là découle une sorte de frustration depuis maintenant plus de 20 ans du coup 23 ans que j'ai sorti qui est que je n'ai jamais fini ce jeu là legit ce qui est exactement la même chose pour Majora's Mask d'ailleurs que j'ai fini mais que je n'ai jamais fini legit une soluce sur les genoux aussi Majora's Mask est encore pire qu'Ocarina of Time dans mes souvenirs là c'est un jeu moi je joue je vais vous dire un truc j'ai toujours été j'ai toujours été comment dire circonspect employant des mots savants j'ai toujours été assez étonné de voir autant de joueurs qui étaient plus jeunes que moi à l'époque et je peux comprendre que c'est leur jeu préféré qu'ils adoraient tout mais je ne parviens pas encore aujourd'hui à comprendre comment les jeunes joueurs de l'époque ont fait pour terminer ce jeu seul sans aide je ne comprends pas pour moi c'est du paranormal vous voyez je ne comprends pas et Majora's Mask encore pire encore pire pour Majora's Mask je n'ai jamais réussi à le comprendre puisque pour il y a clairement une génération de joueurs je dirais que c'est ceux qui sont un petit peu plus jeunes que moi pour qui ce jeu là c'est leur jeu préféré ils étaient plus jeunes que moi on parle de vraiment de on va dire entre 8 et 12 ans quoi 8 et 13 ans 8 et 14 ans comment quand t'as 8 ans tu finis un jeu comme ça sans aide pour moi c'est de la satanerie je ne parviens pas à le comprendre je plaisante pas je ne le comprends toujours pas aujourd'hui comment ils ont fait et c'est pour ça qu'aujourd'hui je veux le faire légit attendez est-ce que j'ai mis dans le titre nos spoils au fait attendez je ne l'ai pas mis ah est-ce que je peux modifier je voulais mettre Zelda Ocarina of Time je voulais mettre dans le titre putain 15 ans Zelda Ocarina of Time no spoil juste après enfin je voulais mettre spoil égal ban je ne l'ai pas mis je ne sais pas si je peux modifier le titre en temps réel je vais essayer j'espère que ça ne va pas tout péter je modifie le titre les gars attention euh je vais mettre Zelda Ocarina of Time on va mettre euh en gros spoil égal ban ça me semble assez clair les gars hein je vais mettre un petit tiré entre les deux non ça ne veut rien dire comment je peux faire ça Zelda Ocarina of Time spoil ban spoil égal ban c'est tellement con comment je mets un virgule ou quoi ? non je mets un tiré je mets un tiré voilà enregistré j'espère que ça n'a pas pété le live vous n'avez qu'à me dire si la modification est visible pour vous mais dans tous les cas je vais aussi le mettre je vais mettre un message sur le chat et je vais l'épingler comme ça les choses seront claires pour tout le monde voilà ce sera mieux alors je vais le faire maintenant plutôt que d'attendre la cinglingling je vais alors qu'est-ce que je vais écrire ? parce que je me rends compte qu'il y a 150 000 dons évidemment et des re-sub je m'en doutais je vous remercie évidemment évidemment énorme merci à tous ceux qui vendent ce sub qui vont devenir membre soutien et qui font des bons gros dons on aime bien les gros dons par chez nous mais le truc c'est que j'ai pas non plus envie d'être inondé dedans tout le temps donc je pense que ce qu'on va faire est-ce que ce serait pas mieux que je remercie les dons lors des pauses ? et peut-être c'est mieux de remercier les dons lors des pauses non ? parce que sinon ça va être inondé ouais vous savez quoi ? on va faire ça bon il y aura moins de dons du coup évidemment j'espère que les gens vont comprendre euh on va faire ça je vais l'écrire dans un message épinglé si j'y arrive je remercierai les dons et les subs quand on fera une petite pause voilà à chaque fois ça me semble mieux pour tout le monde remerciement des subs dons lors des pauses pas de spoil merci ça me semble très clair faut pas faire mieux alors voyons hop si je fais ça je vais essayer d'épingler mon message c'est un projet à long terme évidemment genre je n'y arrive pas vous êtes trop nombreux à écrire épingler le message est-ce que c'est le bon ? eh j'ai épinglé oui j'ai épinglé mon message voilà ! remerciement des subs dont lors des pauses virgule pas de spoil merci je crois qu'on ne peut pas faire mieux les gars hein spoil sub et don égale ban on peut faire ça aussi remarque on peut faire ça aussi nous sommes sur la version switch vous le voyez avec ce décor dégueulasse inhérent au logiciel switch à droite et à gauche euh il est impossible d'enlever ça il est impossible d'avoir des bandes noires correctes à droite et à gauche non nintendo t'impose d'avoir ce qu'on voit là et il t'impose aussi d'avoir ton avatar en haut à gauche voilà ils ont pas compris que peut-être qu'il y avait des joueurs qui voulaient vraiment reproduire l'expérience de l'époque et donc en fait certes garder le 4 tiers mais avoir des vraies bandes noires tu vois et ne pas voir son icône de l'avatar de la switch moi ça me sent en fait de béaba si vous voulez mais non pour nintendo non c'est pas c'est pas grave on s'en fout comment des options sur switch on connaît pas les gars j'ai entendu parler alors je sais bien je sais les gars cette version a fait polémique elle est sortie il y a peu avec le l'abonnement plus plus là les 20 balles supplémentaires si vous voulez jouer à quelques jeux N64 et quelques jeux Megadrive donc depuis genre une semaine depuis 15 jours c'est très 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 récent et il est vrai qu'apparemment apparemment cette version switch cette émulation switch parce que c'est de l'émulation évidemment ben n'est pas incroyable donc remercions nintendo le problème c'est que sur wii u c'est encore pire sur wii u vous avez un filtre sombre faut le savoir hein sur wii u tous les jeux N64 que vous pouvez acheter dans la boutique il vous avait un filtre noir dégueulasse tout est assombri c'est encore pire en fait là ils ont viré ça ce n'est plus assombri mais apparemment ils ont viré le brouillard le brouillard ils l'ont levé dans les jeux bref c'est pas extraordinaire mais après je pense que sur twitter ils en rajoute un petit peu je pense pas que c'est totalement infâme de toute façon nous verrons bien apparemment il y a aussi de la latence écoutez l'input lag j'ai envie de dire le jeu était déjà super lourd de base sur la N64 donc bon voilà quoi bon est-ce que j'ai quelque chose à dire à part ça ? ben je crois pas vous l'avez compris c'est une redécouverte totale je pense que ça va assez bien se passer tant qu'on sera encore dans le cycle enfant avec Link gamin ça ira parce qu'à l'époque j'avais refait ça plusieurs fois et qu'en plus je l'ai aussi refait quand il y a eu la version 3DS avec Ocarina of Time 3D mais je me suis toujours arrêté au ventre de Jabou Jabou quand j'ai refait le jeu toujours les gars me demandez pas pourquoi sans doute parce que je n'aime pas ce donjon je le trouve dégueulasse le ventre de Jabou Jabou je le trouve dégueulasse le fait de devoir porter la petite Zora voilà je sais pas ça me... je sais pas j'ai jamais aimé ce donjon du ventre de Jabou Jabou donc je crois que c'est le troisième donjon donc je pense que jusque là ça va aller je vais clairement pouvoir me démerder mais quand Link sera adulte c'est là que ça va être intéressant pour moi parce que j'ai juste pas de souvenirs c'est vraiment que des bribes, que des vagues de souvenirs euh... et j'ai fait exprès de pas trop justement de pas trop me renseigner et tout depuis toutes ces années à l'origine ce jeu là je voulais en faire une review à l'époque où je faisais encore les reviews euh... et puis ensuite finalement une épopée off et puis ensuite finalement on fait ça en live à l'origine pour tout vous dire je voulais même terminer je m'étais dit que j'allais finir mes vidéos avec Ocarina of Time mais ça c'était il y a 10 ans hein c'était il y a un siècle les gars hein de l'eau à couler euh... sous le... sous les ponts hein... sous le pont du château de Hyrule ça c'est sûr voilà je vais vous lire un petit peu et puis on va partir gaiement les gars j'ai aussi des anecdotes faut pas que j'oublie j'ai aussi j'ai au moins 2 ans en fait ce qui est con c'est que j'avais 3 anecdotes à l'origine ça aussi c'est important euh... ça fait 10 ans que j'ai des anecdotes pas forcément incroyables mais un minimum intéressantes sur ce jeu et que je les garde en réserve pour le jour où justement je ferai une vidéo d'Ocarina of Time donc je vais essayer de pas oublier les gars il y en a une je vous l'ai déjà raconté c'est l'anecdote euh... qui fait que si on avait pas précommandé le jeu il était impossible d'acquérir Ocarina of Time Day One en 98 en France c'était mission impossible j'avais fait 5 boutiques pour y arriver 5 boutiques à Toulouse personne ne voulait vendre ce putain de jeu Day One voilà c'était 10h30 du mat 11h du mat j'étais avec un pote et vraiment... ah d'accord mais est-ce que tu l'as précommandé ? non ah mais je peux pas non je peux pas ok je vais dans une autre boutique est-ce que vous l'avez précommandé ? non ah désolé on peut pas mais j'étais vert faut quand même comprendre Ocarina of Time c'était le jeu que j'ai le plus attendu pendant des années je sais pas comment vous expliquez ça c'était euh... je scrutais la moindre image dans les magazines et tout et tout c'était un truc de barjot et Day One je me rends compte que je vais pas y jouer quoi je suis le plus grand fan j'étais à la limite de pleurer j'ai pas pleuré mais j'étais à la limite de pleurer ce jour là j'étais avec un pote lui aussi il en revenait pas et heureusement le cinquième et dernier magasin que je connaissais et pourtant j'y étais j'avais jamais foutu les pieds je le connaissais de nom j'étais traité une fois tu vois je le connaissais pas oui le mec le dit oui 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 et c'est bon et j'ai pu l'acheter mais si vous avez pas précommandé Ocarina of Time putain il voulait pas te le vendre Day One il voulait pas putain et le pire c'est que dans l'un des magasins il y avait un assistant à un moment donné juste à côté qui était en train d'ouvrir le carton où il y avait dedans tous les Ocarina of Time et il était en train de les déballer devant moi il était à un mètre à côté du gérant auquel j'étais en train de parler c'était incroyable c'était hallucinant ce jour donc cette anecdote là les gars je vous l'ai déjà racontée et donc le truc c'est que j'en avais 3 en tout mais pour tout vous dire il y a une que j'ai oublié entre temps il y a une anecdote que j'ai oublié j'arrive pas à m'en rappeler ce qui est très con je me suis toujours dit que j'ai 3 anecdotes pour Ocarina of Time il faut vraiment que je vous raconte ça au final on en vient à faire ce putain de jeu et j'en ai plus que 2 j'en ai oublié une j'ai essayé de m'en rappeler mais je n'y arrive pas je n'arrive pas à me souvenir de la 3ème anecdote mais c'est pas grave sérieux en 98 d'ailleurs pour tout vous dire c'est à partir de ce moment là que j'ai précommandé mes jeux j'avais pas du tout l'habitude de précommer mes jeux moi jamais je précommandais mes jeux parce que j'ai jamais eu de problème en fait à avoir mes jeux même des jeux très populaires comme Final Fantasy 7 aucun problème j'y étais day one j'avais pas précommandé le jeu aucun souci on me l'a vendu direct j'avais jamais eu de problème c'était la première fois avec Ocarina of Time que je me rendais compte que des fois si tu précommandais pas le jeu tu pouvais vraiment te faire avoir et ne pas repartir avec ton jeu à partir de là je peux vous dire que genre FF8 par exemple je l'ai précommandé il y a plein de jeux par la suite que j'ai vraiment précommandé bref alors l'autre anecdote et celle là du coup je vous l'ai jamais racontée elle est pas incroyable non plus mais elle est peut-être que vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui concernant Ocarina of Time parce que si vous étiez pas là à l'époque ce que je vais vous dire là vous ne pouvez pas le savoir et je sais pas si c'est un truc qui se sait vraiment ça j'en suis vraiment pas sûr alors on va voir je vais vous laisser un petit peu deviner est-ce que je vous raconte maintenant où on commence le jeu et pendant que je joue au jeu je vous raconte l'anecdote le problème c'est que je sens que je vais m'embrouiller si on fait ça si je vous raconte le jeu pendant que je fais l'anecdote sinon si je vous raconte le jeu oui non si je vous raconte l'anecdote pendant que je fais le jeu je vais m'embrouiller et vous allez rien comprendre il vaut peut-être mieux le raconter maintenant non ? ce serait peut-être plus prudent peut-être alors comment je peux tourner ça ? comment je peux tourner ça ? je vais essayer de faire en sorte pour voir si vous pouvez deviner par vous-même parce que vous pouvez éventuellement deviner en fait l'anecdote c'est pas un truc complètement complètement what the fuck alors ça a un rapport avec The Truman Show le film The Truman Show vous allez me dire à première vue qu'est-ce qui peut relier Ocarina of Time à The Truman Show ou à Jim Carrey pas grand chose on est bien d'accord et pourtant j'ai été voir The Truman Show deux fois au cinéma à l'époque et il y a un rapport entre ça et Ocarina of Time est-ce que vous allez trouver ? essayez de trouver sur le chat je vous lis vous pouvez deviner les gars vous pouvez deviner c'est pas un truc c'est pas un truc complètement vous pouvez trouver je vous laisse une minute je vous laisse une minute avec la musique de Conan le barbare qui passait au cinéma c'était pas qu'à la télé c'est ça l'information il y avait des pubs d'Ocarina of Time à la télé mais avant qu'il y ait ces pubs à la télé il y en avait d'abord au cinéma et quand j'étais voir The Truman Show il y avait un trailer complètement hallucinant de Ocarina of Time au début évidemment avant que le film commence c'était les pubs et c'était peut-être la première fois que je voyais en plus une pub de jeux vidéo je me rappelle pas avant ça avoir déjà vu une pub de jeux vidéo au cinéma je pense pas qu'Ocarina of Time soit ça le premier après je dis ça peut-être que FF7 en fait y avait eu peut-être que FF7 ils avaient fait un trailer avec uniquement les cinématiques c'est pas impossible ça mais en tout cas c'était rare c'était quand même assez rare à cette époque là par exemple j'ai pas le souvenir d'un jeu PlayStation si je vous dis ça alors que peut-être que FF7 l'avait eu mais en tout cas donc ce qu'il faut savoir c'est que il y avait eu et pour tout vous dire je l'ai retrouvé sur Youtube parce que je savais bien que j'allais vous raconter cette anecdote donc ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre le lien dans le chat malheureusement j'ai pas trouvé la version française parce qu'il y a pas de voix mais il y a du texte le texte à l'époque était en français j'imagine que ce trailer doit être trouvable en français je l'ai pas trouvé il doit être trouvable je vais vous mettre le lien dans le chat si ça vous intéresse alors c'est là c'est une vidéo Youtube du coup c'est quelqu'un qui a upload ça je mets le lien dans le chat donc si ça vous intéresse allez voir ça Nintendo avait utilisé la musique de Conan le barbare et ça rendait super bien or c'était spoilant par contre il te montre plein de boss c'était n'importe quoi mais mon dieu c'est le meilleur trailer j'ai vu de ma vie et quand j'ai vu ça ça a presque en fait éclipsé le film et pourtant The Truman Show c'est un excellent film mais je ne pensais qu'à ça ce qu'il faut bien comprendre c'est que on est aux prémices d'internet et j'avais pas vu enfin si j'avais vu des images d'Ocarina of Time mais en vidéo à part la VHS de 1996 qui était sortie un petit peu comme avant la VHS de la Super NES qui était sortie il y avait à ce moment là un trailer de Zelda qu'ils appelaient d'ailleurs Zelda 64 c'était même pas Ocarina of Time à ce moment là Zelda 64 mais c'était une bêta il y avait des environnements qu'on ne connaissait même pas qui sont même pas dans le jeu final tu vois bien que c'est pas encore finalisé là c'est la première fois qu'on voyait vraiment en vidéo le jeu tel qu'il était quand t'allais y jouer toi même c'était la première fois les pubs à la télé sont venus après je m'en souviens très bien parce qu'après je me suis dit oh putain maintenant il y a les pubs à la télé je m'étais fait la réflexion mais les pubs sont venus après les pubs au cinéma et d'ailleurs elles étaient différentes le montage était différent la musique était différente au cinéma c'était la musique de Conan le barbare avec du coup ce que je viens de vous mettre sur le chat voilà je vous remets le lien tiens je vais spam un petit peu le lien on sait jamais s'il y en a qui l'ont pas vu aller mater ça c'était un truc de barjot et donc du coup pourquoi j'ai été voir The Truman Show deux fois c'est vraiment bon même si j'avais bien aimé le film s'il n'y avait pas eu ce trailer j'aurais pas été le voir le lendemain voilà les gars c'est ça l'anecdote j'ai été voir deux fois The Truman Show dans l'espoir la seconde fois de pouvoir revoir ce trailer ce teaser mais il était incroyable et je pense que c'est aussi pour ça qu'au final j'étais déçu du jeu parce que quand tu vois ce trailer quand t'es hypé comme jamais t'as été hypé de ta vie et que tu commences le jeu dans la forêt Coquiri comment vous expliquer c'est pas tout à fait la même béchamel les gars c'est pas exactement pareil voilà fin de l'anecdote une bien belle anecdote et si j'arrive à me souvenir de la troisième anecdote mais éventuellement je vous en ferai pas le truc c'est que autant c'était connu qu'il y avait eu des pubs de Ocarina of Time à la télé autant je pense que c'est pas très très connu que en tout cas les gens ne savent pas trop j'ai l'impression, voire pas du tout qu'il y avait une pub au cinéma nom de dieu au cinéma et j'en ai un souvenir très précis tellement que ça m'a marqué ça alors la question c'est est-ce que du coup est-ce que ça valait le coup d'attendre 15 ans pour raconter cette anecdote j'en suis pas sûr ça j'en suis pas sûr les gars j'en suis pas sûr que ça valait le coup d'attendre 15 ans bien donc évidemment je suis avec Starlink c'est pas encore le mien mais normalement il a été expédié donc mon Starlink personnel a été expédié par Elon Musk en personne il m'a appelé il m'a appelé yeah, hello, yeah, yeah, whoopo, yeah, it's Elon, yeah bro, yeah, 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 yeah et il m'a envoyé du coup en exclusivité un Starlink donc je pense que je le recevrai je pense maximum une dizaine de jours voilà, je pensais que ça allait peut-être mettre des mois parce que les retours étaient quand même les retours étaient oui, c'était extrêmement longués pour le recevoir je pense qu'ils ont arrangé le truc maintenant si vous commandez le Starlink c'est beaucoup plus rapide que même que cet été en fait donc c'est cool c'est cool les gars ça c'est clairement une question de un maximum de semaines quoi une semaine dix jours et puis c'est bon vous vous rendez compte, on y est on y est, alors certes c'est pas encore la fibre c'est pas encore la fibre il y aura des... ça reste une connexion satellite donc il y aura des micro-coupures ça c'est inhérent aux connexions satellite donc il y aura des fois quelques petits drops d'image quelques petites pertes d'image, quelques petits frises mais franchement les gars c'est infime là je me suis mis en 720p parce que pour les vieux jeux je pense que le 720p est largement suffisant donc tant qu'on n'aura pas la fibre avec une connexion vraiment très puissante et très stable ce qu'on fera c'est 720p 60fps sur les vieux jeux 1080p 60fps sur les jeux récents il y aura quelques drops, je vous le dis peut-être même que vous en avez déjà eu j'en sais rien là, depuis que ce live a commencé mais c'est pas grave les gars on fera avec, ça reste 10 fois supérieur aux 480p bien dégueulasses qu'on a eu pendant 7 ans dans tous les cas voilà, alors c'est marrant, juste un petit truc regardez ce qu'on voit là, à l'écran j'ai jamais compris pourquoi Nintendo avait fait ce choix de couper l'intro en fait en deux parties c'est la première partie musique incroyable tu vois Alic sur Epona qui traverse, qui chevauche Epona et qui se, voilà, qui traverse la plaine d'Hyrule intro incroyable une intro incroyable moi je j'allais peut-être regarder ça pendant 10 minutes avant même de commencer le jeu à l'époque mais le problème c'est qu'à un moment donné ça s'arrête il y a une coupure brusque et ils te mettent une séquence en fait une espèce de cinématique de bien plus tard dans le jeu avec les sorcières je trouve ça super dommage ça casse complètement la beauté du début de l'intro c'est vraiment dommage ça évidemment c'est un point de détail de l'histoire mais j'ai toujours trouvé ça super dommage ils ont cassé, Nintendo ont cassé l'intro à cause de ça je trouve vraiment dommage voilà, je vais vous lire un petit peu et nous y allons donc comme j'ai dit, pas de spoil je veux redécouvrir ce jeu et surtout je veux terminer sur Ocarina of Time uniquement avec mes souvenirs de l'époque et voir si je peux réussir à le finir parce que comme je vous disais au début pour moi le jeu était super difficile vraiment, j'ai vraiment trouvé le jeu très 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 dur et pourtant j'avais quand même 18 ans à l'époque enfin je veux dire en étant en 98 quoi j'avais fait les 120 étoiles de Mario 64 j'avais fait le 100% de Banjo-Kazooie avant de jouer Ocarina of Time je veux dire voilà dans GoldenEyes j'avais fait le j'avais fait des espèces de records là pour avoir l'invincibilité enfin je veux dire j'étais pas bon mais ça allait mais ce jeu là nom de Dieu je n'y arrivais pas enfin je n'y arrivais pas, je ne comprenais pas les énigmes je ne sais pas je crois que j'avais l'impression qu'il y avait tellement d'énigmes dans le jeu que quand tu parlais à un PNJ c'était une réponse ou une question pour une énigme future que je n'arrivais pas à rentrer dedans j'avais l'impression que dans le jeu tout était une énigme potentielle qu'il y avait des secrets partout c'était ça et du coup je n'arrivais pas à avancer je me disais peut-être que là il y a un secret peut-être que là il faut mettre une bombe peut-être que... vous comprenez ce que je veux dire j'avais l'impression d'y avoir qu'il y avait des secrets partout et souvent je ne comprenais même pas les secrets ou comment on faisait pour les trouver et je pense que ça, ça a été une grosse frustration pour moi à l'époque bref et depuis tout ce temps là je ne comprends pas comment des joueurs qui sont très jeunes qui ont 10 ans ont fait pour finir ce jeu sans Z et sans Solus je n'ai jamais compris ça mais j'y crois hein je ne dis pas que ce n'est pas vrai bien sûr mais vraiment c'est pas possible quoi ils devaient être surmotivés, c'est pas possible ou alors c'est moi qui me fais des idées et au final le jeu est pas si dur que ça et c'est juste que je ne suis pas rentré dedans à l'époque et je ne sais pas, peut-être peut-être est-ce que j'ai autre chose à dire ? je ne crois pas je ne crois pas à part évidemment vous remercier du coup d'être présent et vous remercier pour certains d'être là depuis 15 ans évidemment hein et que je vous remercie très rarement mais parce que bon je trouve que ce n'est pas très très utile et puis bon sur Youtube tout le monde remercie sans arrêt tout le monde c'est un petit peu mais bien sûr les gars bien sûr je trouve ça incroyable de voir encore des têtes que je voyais déjà dans les commentaires parfois sur j.fr puis sur Dailymotion c'est juste hallucinant de voir qu'il y a des personnes qui réellement me suivent encore depuis 15 ans ça c'est incroyable on est d'accord mais j'imagine que ça fait ça chez n'importe quel youtubeur ou n'importe quel streamer qui commence à avoir un petit peu de bouteilles dans le milieu quand il voit que ça fait 10 ans que le mec que tu as des gens qui te suivent c'est vrai qu'il te dit waouh ça c'est fort et vous êtes fort vous êtes beau donc évidemment merci oui j'ai mis la version pâle on peut choisir là sur la switch on peut choisir du coup prendre la version américaine ou la version pâle j'ai une grosse interrogation je me demande si ça va ramer autant que sur n64 parce que rappelons le Ocarina of Time sur n64 c'était 17 fps chez nous en version pâle 10 7 fps 10 7 fps c'était presque un diaporama mais à l'époque vous voyez ça nous ça nous dérangeait pas tant que ça on y jouait c'est plus bon j'ai envie de dire sur n64 on avait quand même l'habitude je veux dire Majora c'était pareil Donkey Kong c'était pareil Conker c'était encore pire bref les jeux ramaient un truc de fou j'imagine qu'en NTSC il est un petit peu plus fluide mais clairement il doit certainement pas être à 30 fps il est peut-être à 20 fps peut-être en NTSC mais bon mais cela dit je dis ça mais peut-être que là sur cette version switch puisque c'est une émulation qu'a créé nintendo cela cette ressortie du jeu il y a 8 ou 10 jeux n64 c'est nintendo qui ont créé leur propre émulateur donc c'est une émulation maison bon bref allons-y on a assez contemplé la plaine de Hyrule on peut choisir c'était pas sur la version de Gamecube qu'on pouvait choisir ça parce que clairement sur N64 c'était en français direct on n'avait pas à choisir on n'avait pas à choisir il me semble que sur le cd de sur le cd Gamecube là où il y avait la master quest aussi et les deux aides-là de la NES je crois qu'il y avait ça ça me dit quelque chose on va laisser un petit peu le thème des fées le thème des fées les gars, augmentons le son le thème des fées, je ne sais pas si c'est le thème des fées c'est le thème de quoi ? c'est le thème des fées qu'on entend là ? c'est le thème du menu quand on sélectionne notre partie en tout cas ça c'est sûr bah si c'est le thème des fées je crois quand on trouve une fée dans les Elda on entend ça c'est le thème des fées les gars t'es le thème des fées les gars tün tün combien de fois j'ai refait Ocain of Time depuis 98 ? alors Maldor qui n'écoute pas car Maldor est un mauvais élève et oui au revoir merci Je n'ai terminé Ocarina of Time qu'une seule fois en 98 Mais j'ai refait le début plusieurs fois Par la suite Et je l'ai aussi refait une autre fois sur la version 3DS Mais ça commence à dater C'était il y a combien de temps ? Il y a genre 10 ans Je ne sais plus quand il est sorti l'Ocarina of Time 3D De la 3DS Mais je me suis toujours arrêté au vent de Jabou Jabou Quand j'ai refait le jeu Voilà pour les explications On ne peut pas être plus clair les gars On ne peut pas On ne peut pas Le thème de la fontaine des fées Ah oui c'est la fontaine des fées C'est pas les fées attention C'est la fontaine des fées Attention les gars C'est pas la même chose Ah merde c'est qu'il faut mettre son nom Ah putain Qu'est-ce qu'on fait ? On fait Link Est-ce qu'on fait le classique ? Est-ce qu'on fait Link ? On pourrait s'appeler Ganon tiens On pourrait s'appeler Ganon Parce que je suis sûr que si on s'appelle Ganon A la fin ça va être bien rigolo Quand on parle avec Ganon Sois maudit Ganon Sois maudit Ganon C'est peut-être rigolo Voyou Voyou Là voyou c'est rigolo Petit clin d'oeil à Link's Awakening Epona On peut s'appeler Epona Ça n'a pas de sens On met Aurel Ah on pourrait mettre Aurel Il y en a qui se rappellent de ma seule vidéo en fait Que j'ai postée depuis 15 ans d'Ocarina of Time C'était la vidéo de la fin du jeu J'avais fait du montage Je faisais du montage Ça devait être en 2006 ou 2007 Que j'ai posté ça Oh la vache C'était la fin du jeu Et d'ailleurs si je ne me trompe pas Il y avait tous les cœurs Parce que j'avais fait le 100% du jeu Avec une Solus J'avais fait le 100% Je vais faire 100% Il ne me sent pas avoir Avoir ramassé toutes les sculptures d'or Même avec la Solus Mais j'avais fait le 100% des quarts de cœurs par contre Le 100% des cœurs J'avais les 20 cœurs J'avais chopé les 20 cœurs Et donc la seule vidéo que j'ai jamais postée d'Ocarina of Time C'était la fin du jeu les gars Et là qui serait Effectivement Effectivement Je m'étais appelé Aurel Je m'étais appelé Aurel Pour conjurer le mauvais sort Je pourrais peut-être m'appeler Aurel Du coup je finis les gîtes La boucle De 23 ans d'attente Serait bouclée Error Ah Ça plaît Error C'est rigolo Clan de la Zelda 2 Salut Error Je suis Error Tingle Oh non pitié Tingle Oh ce sale personnage Pire personnage de tous les Zelda Tingle Au secours Au secours Ah mais du coup je sais pas Du coup je sais pas comment on va s'appeler les gars Eh j'ai pas réfléchi à ça Je me rappelle plus qu'on devait choisir un nom Oh là 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 C'est compliqué ce jeu Dès le début les gars il y a une énigme Dès le début il y a une énigme Dès le début Oh l'énigme du nom L'énigme du pseudo Oh oui je vous dis Oh l'énigme Oh l'énigme Oh l'énigme Des énigmes partout Tout le temps Sans arrêt Il faut se décider Nous devons nous décider Promptement On a droit à combien de caractères 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 caractères alors C'est ça ? Non je vois rien 3, 4, 5, 6, 8 caractères 8 lettres 8 lettres 8 lettres 8 lettres On va rester bloqué sur l'écran C'est pas vrai Oh j'arrive pas à me décider Mais qu'est-ce que c'est chiant J'arrive jamais à me décider Ce genre de truc C'est incroyable quand même Alors qu'on s'en fout Mais on s'en fout J'arrive pas à me décider Je n'arrive pas à me décider C'est une énigme Ah Starlink On pourrait s'appeler Starlink Ah mais oui Starlink C'est excellent Mais oui Starlink Mais qui a trouvé ça un génie ? Mais les gars Starlink Mais oui Mais les gars Starlink On fera jamais mieux Mais les gars Celui qui a trouvé Starlink Est un génie Les gars Celui qui a trouvé Starlink Est un génie Celui qui a trouvé Starlink Est un génie Starlink On peut pas faire mieux que ça Mais non pas majuscule On peut pas faire mieux que Starlink C'est impossible On peut pas faire mieux que Starlink Starlink On ne peut pas faire mieux On est sur Starlink Il y a Link dans le nom Impossible de faire mieux que Starlink Impossible Impossible On fera jamais mieux Et en plus ça passe pile poil On fera jamais mieux que Starlink Par contre peut-être le L majuscule Starlink Avec le L majuscule peut-être Celui qui a trouvé ça est un génie Celui qui a trouvé ça est un génie Starlink Starlink On fera jamais mieux Ok Je m'installe Je mets le tchat Sur Ah ça y est j'ai reçu mon nouvel écran en fait Écran dédié au tchat Écran dédié au tchat Et je l'ai mis en mode portrait C'est à dire que je l'ai Comment dire Je l'ai pivoté Oui J'ai fait exprès de prendre un écran qui se pivotait C'est la première fois que j'utilise un écran qui se pivote Donc là Est-ce que vous savez combien je peux lire de lignes sur le tchat En un coup Sans scroller Essayez de deviner Je vous aide C'est un 27 pouces 27 pouces En mode portrait Donc incliné sur le côté A votre avis Combien je peux lire de messages Sur le tchat Simultalement Sans scroller Essayez de deviner Vous allez voir c'est hallucinant C'est juste énorme le truc Je vous laisse 10 secondes Bon Il y a peut-être la bonne réponse Je n'en sais rien Mais en tout cas la bonne réponse c'est 54 54 lignes les gars On peut voir simultanément Sans même scroller 54 lignes Du tchat D'un coup d'oeil Donc maintenant je n'aurai plus jamais Je n'aurai plus aucune excuse Si je rate un message du tchat Après je rappelle que le moindre spoil Le moindre backseat A m'expliquer où on doit aller A m'expliquer ce qu'on doit faire Vous serez D'abord avertis par Les modos ont reçu des consignes Je vous le dis Vous serez avertis Vous serez Théo Et si vous insistez Vous serez banni Et je ne plaisante pas les gars Vous serez banni Et le bann il est définitif Donc ne jouez pas avec ça Vous serez banni Après peut-être que parfois Si je suis bloqué Ou peut-être pour des trucs annexes C'est possible Peut-être que je demanderai l'aide du tchat Et dans ce cas là Vous pourrez m'aider Mais uniquement si je le demande Et uniquement si je le demande Les choses sont claires Merci beaucoup Allez Let's go Alors ça On va le mettre comme ça J'ai quand même besoin Je rappelle du coup Que je lis Les subs Et les dons A la première pause Histoire que ça ne casse pas tout Juste une effet Ah merde Ah mais attendez C'est quoi ce bordel Oh mais aucun message Superchad Ni membre enregistré Pour l'instant Qu'est-ce que c'est ce délire Mais non Ok super J'ai mon interface YouTube qui bug Normalement dans activité des spectateurs Tu vois tous les subs Et les dons qui ont été faits Mais là on ne les voit pas Mais ce n'est pas grave Ce n'est pas grave Je peux aller dans un autre endroit Et tout sera récapitulé Donc voilà Ce n'est pas grave Mais c'est con J'ai trouvé d'aller voir ailleurs Bon c'est bizarre Ce n'est pas indiqué Peut-être On est quasiment mille Vous êtes quasiment mille à me suivre là Incroyable Eh bien merci à vous Let's go Allez c'est bon On a perdu assez de temps C'est parti pour la redécouverte De Zelda Ocarina of Time 23 ans après l'avoir fini Grâce à une soluce Grâce au guide officiel Que j'ai toujours d'ailleurs Que j'ai à côté de moi Donc je vous préviens Ne m'échauffez pas trop les oreilles Sur le chat Sinon j'ouvre le guide Autant vous prévenir Le guide est à côté de moi Le guide officiel les gars C'était le guide Prima Le guide stratégique officiel Prima Eh bien il est là Il est là Il est là le guide officiel Si j'ai un conseil à vous donner C'est de vous tenir à carreau Ça va mal se mettre Bien Vous me direz pour le son S'il vous plaît C'est parti Vous me direz pour le son Le vénérable arbre mot au jour Bien sûr Est-ce que je vous lis Les dialogues De texte Je crois que vous êtes assez grand Non ? Vous êtes assez grand Pour lire de votre côté Ça fait bizarre de voir ce chat géant Juste à côté Ça fait bizarre Il a une de ses têtes Ganon Pourquoi il est vert ? J'avais compris pourquoi il était vert On va le faire vert nous Ganon Navi, Navi, où es-tu ? Viens à moi Ah c'est l'arbre mojo qui parle Écoute mes paroles Les paroles du très vénérable arbre mojo Pourquoi il s'appelle l'arbre mojo Alors qu'il n'a rien à voir avec les mojos ? On est d'accord C'est pas un mojo l'arbre mojo Ça n'a pas de sens Je me souviens de tous les thèmes du jeu par contre Comme quoi C'est marrant Mais les musiques à l'époque Je n'avais pas trouvé ça incroyable Mais au final Avec le temps Avec le temps J'ai appris à apprécier cette OST Aujourd'hui j'aime beaucoup La bande-son d'Ocarina of Time Et c'est très étonnant Parce qu'à l'époque À part la Vallée Guérudo À part le Temple du Temps Ça c'est le Temple du Temps qui s'appelle Je ne sais plus Le Temple là au Château d'Hyrule Et un ou deux autres thèmes J'étais vraiment Mais vraiment pas fan de l'OST D'Ocarina of Time Et en fait avec le temps Je ne sais pas pourquoi J'ai appris à l'apprécier C'est étonnant Je pense que j'étais trop habitué J'étais trop habitué aux musiques Plus épiques Parce qu'évidemment 98 c'était ma période JRPG Je faisais beaucoup de JRPG Ah mais d'ailleurs Ah mais voilà J'ai oublié de vous dire un truc J'ai oublié de vous dire un truc Je pense que l'une des raisons Pour lesquelles j'ai été un petit peu Désarçonné par ce jeu Alors évidemment ça n'a rien à voir Mais vous devez savoir un truc C'est que Je jouais à Xenogears US sur PlayStation Et j'ai arrêté Xenogears Pour justement Jouer à Ocarina of Time Mais j'étais en train de faire Xenogears Quand Ocarina of Time est arrivé Et Xenogears L'OST est incroyable L'OST est un truc de fou Et c'est vrai que passer en fait De Xenogears à ça C'est Évidemment Je sais bien que ça n'a rien à voir Mais je le sais bien les gars Mais Comment vous expliquez que Comment vous expliquez Que Que Ocarina of Time C'était pas juste L'attente de 5 ans Pour moi Ocarina of Time Devait Renouveler Le jeu vidéo Et en plus Il l'a fait Il l'a fait Mais Il l'a pas fait De la façon Dont je souhaitais Qu'il le fasse Pour faire simple Pour moi A l'époque Je pensais Que Ocarina of Time Serait un Elder Scroll Avant l'heure Voilà Pour la faire simple C'est ça Je pensais Que ce Zelda là Serait une espèce D'Oblivion Une espèce de Skyrim Ce qui est étrange Parce qu'évidemment L'Elder Scroll Moi A l'époque Je ne connaissais pas du tout Mais Dans mon imaginaire C'était ça Je pensais que le jeu Serait beaucoup plus grand Je pensais qu'il y aurait Une dizaine de villes En gros J'avais des attentes Qui étaient Comment dire J'avais des attentes Impossible Irréalisables Voilà J'avais des attentes Irréalisables Et je ne m'en rendais pas Forcément compte A l'époque Aujourd'hui Je ne pourrais plus penser ça Parce que je connais mieux Les consoles Je sais ce qu'on peut faire Ce qu'on ne peut pas faire A l'époque Je m'étais dit Que c'était un jeu Hors normes Je m'étais dit Que ça allait être Monumental Et en fait Même graphiquement Je venais de faire Banjo-Kazooie J'étais étonné De voir que Limite Banjo Était plus beau Sous Certains aspects Banjo Était presque plus beau Et je n'arrivais pas A comprendre Alors que c'est seulement Banjo Et là on parlait de Zelda C'était Zelda Je ne sais pas C'est pour toutes ces raisons là Je suis passé à côté du jeu Voyez J'étais en train de faire Xenoguirs Encore une fois Ça n'a rien à voir Mais Comment expliquer Comment expliquer Je ne sais pas Comment expliquer Et rien que ça Voilà Rien que ça Le fait d'avoir Des images en 2D Quand tu es dans les maisons Ça faisait très Resident Evil Petite anecdote Il faut savoir que Le début du jeu J'ai découvert Avec un pote Et le truc C'est que On se disait Mais c'est bizarre Resident Evil Il est plus beau Et c'est vrai en fait C'est à dire que Les images fixes De Resident Evil Resident Evil 2 Était sorti à ce moment là Et les images Les JPEG De Resident Evil 2 Était bien plus beau Bien plus beau Que les JPEG D'Ocarina of Time Et c'est pareil Moi je n'arrive pas A comprendre ça Alors comment ça marche Et après je sais très bien Que ce que je dis Je suis en train de comparer Avec Xenoguirs Et Resident Evil 2 Je vous rends bien compte Que c'est stupide les gars Rassurez vous Je vous rends bien compte Que c'est stupide Mais c'est juste Pour vous expliquer Le contexte Et mon point de vue Par rapport à l'époque C'est pour ça Que je vous parle de tout ça Il faut juste se mettre Dans ma tête A quoi jouer J'étais sur Xenoguirs Je venais de faire Resident Evil 2 Je veux dire Il faut vraiment Comprendre tout ça Il faut comprendre tout ça Et quand je voyais Que les images D'Ocarina of Time Étaient bien moins détaillées Bien moins belles Que celles de Resident Evil Moi je ne comprenais pas Je me disais Mais comment c'est possible C'est 64 bits C'est 64 bits Pourquoi c'est moins beau Je sais C'est stupide Encore une fois Je sais très bien Je sais très bien Que 64 bits Ça ne veut pas dire Que c'est deux fois plus beau Que c'est deux fois mieux Que 32 bits Et pourtant C'était à l'époque C'était un truc marketing Et tout Mais du coup Ça avait fonctionné pour moi Sur moi Ça avait fonctionné Tout leur bordel Et je ne comprenais pas Bon voyons un petit peu Cette version Switch Alors Elle fonctionne Ou elle ne fonctionne pas Ben oui Elle fonctionne Regardez le clipping Regardez Comment je... Là Voilà Un autre exemple Un autre exemple Donc là On est d'accord Qu'aux deux endroits Où il y a Les deux fées Là Il y a des petits coquilleries On ne les voit pas Vous avez vu ce popping ? Sur N64 C'était pareil C'était pareil Sur N64 Regardez-moi ça Mais regarde Je suis à combien là Sérieusement ? Mais voilà Moi je trouvais ça dingue Des fois Tu es à 5 mètres Des personnages Et tu ne les vois pas Rassurez-vous Je ne vais pas faire ça Durant tout le jeu C'est une redécouverte Je veux juste Vous faire comprendre Pourquoi dès le début J'ai été désarçonné Dès le début en fait Vraiment Dès le village Je trouvais ça Pas incroyable Je trouvais ça Moins beau que Banjo Autre chose Autre chose C'est ça Attention Est-ce qu'on peut le faire ? Là regardez Voilà ça Voilà Là il se passe quoi ? C'est les sauts automatiques Les sauts automatiques ? Les gars Je n'en revenais pas Quand j'ai vu ça Ces putains de sauts Sont scriptés Ils sont automatisés Alors que sur Game Boy Sur Game Boy Bon Dieu Sur Game Boy Les gars T'avais un objet Qui te permettait de sauter Quand tu veux Dans tous les sens Et tu pouvais même Tu pouvais même utiliser Des objets Pendant que tu sautais Genre une flèche Par exemple Lancer une flèche Pendant un saut Et là On est sur N64 Le jeu que j'attends Depuis 5 ans Et on t'explique Que les sauts sont automatisés Que je ne peux pas sauter Quand je veux C'est ça qu'on m'explique Mais je ne pouvais pas Je n'y arrivais pas Les gars Et voilà Bon bref Par contre un truc Que j'adorais faire C'est qu'on pouvait péter Ah mais non Du coup je n'ai pas l'épée Ah mais non Je n'ai pas l'épée Alors l'épée Il faut aller la chercher C'est dans un coin quelque part Il y a un trou quelque part Je pense que c'est là-haut Oui c'est là-haut On va y aller L'épée il y a un trou Parce que oui Avant d'aller voir le vénérable Arbre Mojo Il faut d'abord Aller choper l'épée Mais aussi le bouclier Le bouclier il faut l'acheter Voilà c'est ça Mais ce que j'adorais faire Par contre c'était On pouvait péter On pouvait couper les panneaux Et ça c'était juste énormissime Ça c'était génial Comment je déracine les trucs Il ne peut pas On ne peut pas déraciner les herbes Comment ça on ne peut pas Pourquoi il ne peut pas Et pourquoi il ne peut pas Déraciner les herbes Comment il le sent s'il vous plaît Non mais ça c'est le tuto Non mais on ne veut pas le tuto On ne veut pas On ne veut pas C'est bon on ne veut pas Voilà on sait que c'est bon La visée c'est comme ça Ça prend c'est quand même génial Voilà Évidemment le système de lock Ça c'était inédit C'était inédit Dans un jeu Dans un action RPG Un jeu d'aventure comme ça En 3D évidemment Ok Inno of Time Ça reste un jeu qui apportait Beaucoup de choses Et notamment ce verrouillage Le verrouillage avec Voilà Le petit salto arrière Comme ça Et à l'avant Alors si j'avais une épée Je pourrais faire évidemment Une attaque Une attaque sautée vers l'avant Mais là je n'ai pas d'épée C'était quand même pas mal Ça il faut le dire Et du coup Ouais du coup Ça rame de fou Je pense qu'on est resté À 17 FPS Ah oui Alors un truc Qui a été Pointé du doigt Sur les internets C'est donc le fait Qu'il n'y ait plus de brouillard Et donc Parce qu'il n'y a plus de brouillard Voilà L'arbre mongeau Qu'on voit là-bas Sur N64 Ou dans les autres versions Il y a un gros brouillard Et en fait on le voit à peine On le distingue à peine Alors que là Vu qu'ils ont viré le brouillard On le voit Il est presque trop détaillé C'est ça le truc Mais du coup il y a moins de brouillard Je pense Peut-être que la distance d'affichage A été du coup augmentée Sur cette version Par exemple là Je pense que ce qu'on voit là-bas Ce qu'on voit là-bas au fond C'est les bois perdus Si je ne me trompe pas Est-ce que sur N64 A partir de l'endroit où je suis On pouvait voir l'entrée Des bois perdus Je ne sais pas Je pose la question Je n'en suis pas sûr Il y avait peut-être du brouillard au fond Je ne suis pas sûr Bon Allons choper l'épée Je pense que je peux le faire direct Hop Vous me dites que le son c'est bon Le son est valable Il faut les ganteler pour déraciner Déjà il fallait les ganteler Incroyable Accès langue de vue avec Z Ouais non mais c'est bon Ça ne m'intéresse pas Ouais non c'est le tuto C'est le tuto C'est le tuto Tais-toi 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 Voyez Un exemple Le thème qu'on entend là Le thème qu'on entend là A l'époque Je peux vous le dire Je ne l'aimais pas Voilà C'était un thème je ne sais pas Ce n'était pas ce que j'attendais dans un Zelda Moi je voulais uniquement des thèmes épiques Et avec le temps C'est un thème que j'ai vraiment appris à apprécier Voilà Aujourd'hui c'est un thème que j'aime beaucoup Le thème de la forêt Kokiri Mais quand j'ai fait le jeu Vraiment Je n'étais pas fan du tout Allez savoir pourquoi Je ne saurais le dire Bon ça y est on chope notre épée Évidemment Reste plus qu'à choper le bouclier Et on sera bon pour le vénérable Et donc le premier donjon évidemment Le premier donjon Dans l'entre Est-ce que je peux couper le truc ? Comment ça fonctionne ? Et comment on attaque ? J'ai pas l'épée ? Ah non il faut s'en équiper peut-être Attendez Attendez L'inventaire Comment ça fonctionne ? Donc c'est Z C'est Z et R ? Pourquoi c'est pas Z et R ? Ah c'est ici On s'équipe du bouclier Non on s'équipe de l'épée Ça doit être l'inventaire Pour tous les objets Qu'on va récupérer Ça va être là La carte qui ne sert pas à grand chose Avec le brouillard de guerre Elle va se dévoiler au fur et à mesure Elle n'était pas super utile quand même Autant je m'en souviens Le récapitulatif des quarts de chœur Ah oui les chants aussi Les mélodies avec l'ocarina Très bien Parfait On essayera de faire l'épée bigoron Enfin j'essaierai de faire l'épée bigoron Mais si j'arrive On verra J'essaierai de faire l'épée bigoron Après il me semble Il y a un marteau aussi Si je ne me trompe pas Mais c'est que Link adulte Il y a un marteau Il y a l'épée bigoron Et il y a sans doute la Master Sword Mais comment on a la Master Sword ? Peut-être que Link l'a directement Quand on va dans le futur Quand on devient Link adulte Est-ce qu'il chope direct ? Ce que j'ai cru comprendre Le mapping est fait n'importe comment Sur Switch C'est un peu bizarre Mais peut-être qu'on peut Après ce qui me fait peur C'est les boutons de raccourci Ce qui me fait peur Il y a du drop déjà Attendez il y a du drop Est-ce que c'est revenu ? C'est pénible Attendez est-ce que c'est revenu ? J'espère que c'est revenu C'est revenu c'est bon ? Ok c'est bon Ouais mais non mais les gars Encore une fois Comme je vous l'ai dit Vous aurez des drops C'est la connexion satellite Comme quoi même en 720p Il y a quand même du drop C'est pour ça que Je pense qu'au final Que je mette en 720p Ou en 1080 Ce sera pareil Parce que c'est pas un problème de débit C'est pas le débit le problème C'est pas le bitrate C'est juste que Connexion satellite Il y a du drop Enfin il y a des micro coupures Vu qu'ils changent de satellite régulièrement Le temps qu'ils se reconnectent Je pense que c'est là Qu'il y a une petite coupure De quelques secondes Donc je pense que ça On ne pourra pas y couper Tant que j'aurai cette connexion satellite Tant que j'aurai les Starlink On ne pourra pas y couper On ne pourra pas y couper Bref Bon c'est revenu C'est le principal Nous avons notre première épée Donc là on peut évidemment On peut faire la tondeuse maintenant Bien sûr Comme dans tous les Zelda Ça avait commencé dès le premier On pouvait déjà péter tous les... Ah voilà Ça c'était génial Ça c'était incroyable Ça c'était incroyable Alors attends Comment on fait ? Comment on fait ? Ah c'est comme ça Ok donc Déloque-le Déloque-le Espèce de sac Comment on déloque ? Comment on déloque ? Attendez Mais comment on déloque ? Quel enfer Il est bloqué C'est bon Alors attends Je crois qu'on peut le couper A la vertical Ah peut-être pas Mais en tout cas Ça c'était énorme Pouvoir comme ça péter les panneaux C'était juste énorme ça Ça c'est incroyable Rien que pour ça les gars Automatiquement c'est le Game of the R Bon là-haut il y a un petit rubis Comment on va là-haut déjà ? On va suivre le mouvement Ah oui il fallait passer par là Putain il y a un popping des personnages ici Et d'ailleurs c'est vachement étonnant Parce qu'il ne me semble pas Que dans les autres zones Le popping des persos Saut aussi prononcé Il ne me semble pas C'est que dans la forêt Coquiri ça Peut-être qu'il ne s'est pas Parce qu'il y a trop de détails Je ne sais pas Mais il ne me semble pas Quand on est au château d'Hyrule Ou au village Cocorico Il ne me semble pas Que le popping des persos Saut aussi prononcé Mais non qu'est-ce que c'est ? Oh Mais ici par contre il est Comme ça on est bon Parce que je rappelle que dans Ocarina of Time La caméra n'est pas libre Il n'y a pas de second stick Et les boutons Qui dans un Mario 64 par exemple Les trois boutons jaunes Servent à droite ou à gauche Et bien dans Ocarina of Time Ils servent de raccourci Donc le seul moyen de bouger la caméra C'était avec Z C'était la gâchette Et ça sert juste à la remettre derrière nous Ça c'était quelque chose aussi Bien On va aller voir combien coûtait le Combien coûtait le bouclier Salut Starlink Ce nom Il est excellent Bien joué pour le nom les gars On fera clairement jamais mieux Faut lui parler Ouais non c'est le tuto encore du lock Ça c'est la zone tuto Ça n'arrête pas Combien je compte faire de live Sur la limite du week-end Alors non Au niveau des lives On ne va pas faire un marathon Comme on a fait avec Chrono Trigger En 2000 Il y a deux ans Pour putain 13 ans Parce que sur un jeu Dont je ne me souviens pas assez bien Ce n'est pas la peine Et surtout pour Ocarina of Time Il faudrait peut-être Que je joue 40h en continu Evidemment ce n'est pas faisable Donc bien sûr On fera des lives classiques Il y aura environ 8h Mais ça va être tous les jours les gars Ça va être tous les jours Donc on va se retrouver demain Demain vers 15h30 Dimanche pareil Lundi pareil Mardi pareil Jusqu'à ce qu'on le finisse Voilà comment ça va se passer Alors ils vendent des graines Mojo Mais ce qui nous intéresse C'est le bouclier Ah c'est 40 rubis On n'a pas assez On n'a pas assez Bon Il ne faut pas que je parle Au PNJ ici Parce que vraiment On va aller visiter les maisons On va voir ce qu'il y a dedans Peut-être des trucs inter Mais voilà il y a des pots Je ne peux pas utiliser mon épée Ah on ne peut pas utiliser son épée Dans les maisons Et bien qu'à cela ne tienne Je balance les pots Je balance les pots Ah parfait Un rubis bleu vaut 5 rubis Très très bien Ah ça marche très bien Il y avait un rubis là Ok Je vais m'entraîner un petit peu Là au combat Attendez Donc on est comme ça On est bien d'accord Donc là On a un système de verrouillage Donc On peut faire les pas de côté On est d'accord Si j'appuie là Hop là Il fait ça direct On est bien d'accord Ok ok bon C'est comme le vélo Mine de rien Ça ne s'oublie pas C'est ça Alors ce qui est rigolo C'est que quand on fait le combo De trois coups à l'épée Sans verrouillage Il attaque à l'horizontale Et quand on verrouille Il attaque à la verticale Est-ce que ça a un intérêt in-game J'en suis pas sûr Je ne sais pas si les ennemis Font une différence Entre l'attaque verticale Et l'attaque horizontale Je ne suis pas sûr Oh Il était bien garni celui-là Il était bien garni Ah Mais c'est parfait Il y a plein de coffres ici Si on ne trouve pas notre bonheur ici Je ne sais pas ce qu'on va trouver les gars Très bien On va le dépouiller Et puis il y avait aussi le chara-design Tiens Ça je n'en ai pas parlé C'était aussi le chara-design J'étais vraiment pas fan du chara-design Mais ça j'ai envie de dire C'est une constante en fait Dans la plupart des Zelda Sauf exception J'ai toujours trouvé le chara-design Assez catastrophique Alors je sais bien Qu'on va me jeter des cailloux Qu'on va me lancer des tomates Et tout et tout Mais il faut quand même les gars Que je vous dise ce que je pense Et la vérité Vous avez vu là comment c'est flou ? Vous avez vu comment c'est flou ? Parce qu'à l'époque c'était pareil Même si là Je joue sur une TV HD Je vous garantis Que déjà à l'époque J'étais choqué Vraiment Tu compares ça à Resident Evil 2 C'est le jour et la nuit RE2 était beaucoup plus beau Alors je sais bien Encore une fois Je sais très bien les gars Que ça n'a rien à voir Et tout et tout Mais bon C'était étonnant en fait De voir une console plus puissante Et tout Et qui en plus N'a pas une résolution plus faible On est d'accord Lens 64 n'a pas une résolution Plus faible que la Playstation Mais par contre Vu que En fait je pense que c'est un problème De mémoire C'est ça Vu qu'ils ne peuvent pas Ils sont très très limités Au niveau du poids Du poids des textures Dans la cartouche Par rapport au CD Ils ne peuvent pas en fait Mettre des JPEG de qualité Ils ne peuvent pas mettre Des JPEG Avec une haute résolution Contrairement Aux consoles CD Puisque sur un CD Il y avait 700 MO Tu avais beaucoup plus de place Là tu avais quoi Une dizaine Une vingtaine de MO Et du coup forcément Tu étais obligé de faire Des JPEG Tout dégueulasse Voilà Mais à l'époque Ça tu ne le comprends pas Comment tu veux comprendre ça A l'époque C'était bizarre Bon on a 51 rubis C'est parfait On est bon On est ready pour le bouclier Monsieur Oui c'est votre bouclier Nous voulons acheter Merci beaucoup Mais tu avais déjà 30 ans Nous à 11 ans On kiffait C'est ça le problème Non mais vraiment Vous rigolez J'avais pas 30 ans Les gars J'avais 18 ans Calmez-vous quand même Calmez-vous quand même Calmez-vous quand même Mais clairement C'est pour ça Je vous dis c'est vrai C'est pour ça Que j'ai pas été Emporté par le jeu Comme si je l'avais fait Quand j'avais 10 ans Mais c'est vrai On est d'accord C'est vrai Voilà On est d'accord On est d'accord Bon normalement lui Il devrait nous laisser passer Maintenant qu'on a une épée Et puis J'en parle pas Mais mine de rien les gars Enfin Il y a aussi Les dialogues Alors vous allez me dire Mais ça n'a rien à voir Au peur Enfin tu es con Oui Oui je suis con Mais ça aussi Ça n'a rien à voir Juste les dialogues C'était compliqué quoi Et toi là Monsieur j'ai pas de fée Tu lui veux quoi Au vénérable arbre mojo Sans fée T'es même pas Un vrai coquiri d'abord Ok c'est des gamins Je veux bien Quoi t'as une fée Comment Le vénérable arbre mojo T'a convoqué Hein Et pourquoi Je suis pas convoqué Moi le grand mido C'est pas juste Je te crois pas Tu n'es même pas équipé Comment pourrais-tu aider Le vénérable arbre mojo Sans épée Ni bouclier Aaaaaah Est-ce qu'il est en train de me dire Que je dois m'équiper du bouclier Oh putain Faut s'équiper du bouclier D'accord Ok Ok d'accord D'accord Excuse-moi Excuse-moi J'avais pas équipé le bouclier Autant pour moi J'équipe le bouclier Je sauvegarde pas Ça aussi c'était chiant Est-ce qu'on peut Comment j'utilise le bouclier Ah d'accord Ah c'est R le bouclier C'est trop bizarre Pourquoi c'est pas R le bouclier C'est R le bouclier Alors par contre Un truc génial Quand tu fais le bouclier Tu peux orienter Et ça c'était quand même Vraiment Vraiment génial Tu fais le bouclier Et avec le stick Tu peux vraiment l'orienter Où tu veux Et ça les gars C'était génial Putain Ça c'était top Bon ça y est On peut passer maintenant Enfin bref Ben ça alors L'écriture C'est très 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 enfantin Encore une fois Je rappelle que Quelques semaines Ou quelques mois avant Je sais plus Et bien moi J'avais vu Le trailer incroyable Au cinéma Ultra épique Avec la musique De Conan le barbare Cette fucking musique Qui t'annonce Un jeu ultra épique Tu vois Une aventure Et après Le jeu a un côté épique aussi Mais pas au début Et tu te retrouves ici Bon Excusez-moi Très bien Alors Ah mais qu'est-ce que c'est On se fait attaquer Par des plantes Parfait Bien joué Milou Ah oui les bâtons Les bâtons Mojo Et on aura besoin Des bâtons Dans le vénérable Arbre Mojo Oui 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 Pour l'étoile d'araignée Bon souviens L'étoile d'araignée A brûler les gars Enfin voilà Donc je vous ai Je vous ai exposé Je vous ai exposé Mon avis de l'époque Maintenant On va pouvoir jouer Et s'amuser Il n'y a aucun problème Mais comme ça Vous comprenez mieux Il a repopé lui Mais comme ça Vous comprenez mieux Mes impressions Peut-être Par rapport A 1998 Peut-être Si j'expose Le contexte Peut-être Ben oui Donc l'arbre Mojo J'ai du mal à comprendre On est bien d'accord Que les Mojos C'est les pestes Mojo C'est les trucs Qu'il faut Qu'il faut renvoyer Quand il t'attaque Faut-il le bouclier Pour renvoyer Ben oui c'est ça La peste Mojo C'est la première transformation Dans Majora's Mask aussi Donc comment ça se fait Que cet arbre là S'appelle le vénérable Arbre Mojo C'est pas un Mojo Même s'il agrandit Je veux bien Mais Il y a quelque chose Qui m'étonne Il y a quelque chose D'étrange Avec ce vénérable Arbre Mojo Je trouve Est-ce que j'ai le courage D'entreprendre cette noble quête Alors oui Je l'accepte J'accepte la quête Les pestes Mojo Naissent de l'arbre Mojo Ah c'est ça l'explication D'accord C'est Décu en VO Décu en VO Décu en VO Décu en VO Pourquoi vous appelez-vous Le vénérable arbre Mojo S'il vous plaît La France veut savoir On va l'explorer sur les côtés On sait jamais Le système de combat Le système de combat fonctionne bien Quand même Ah il y a une pierre Shaïka Il y a une pierre Shaïka Alors ça aussi c'est un délire C'est un délire Je n'arrivais pas à comprendre A quoi servaient ces pierres Vous voyez Tout à l'heure Quand je vous expliquais Que j'avais l'impression Que tout dans le jeu Était une énigme Tout Ça ça en fait partie Des pierres comme ça Il y en a partout Et je ne comprenais pas A quoi ça servait Quand on pose une bombe A côté Le bordel part en fusée Mais tu ne comprends pas A quoi ça sert Au final Il me semble Qu'il faut trouver un objet Et c'est avec un objet spécifique Quand on leur parle Ils vont nous donner un indice C'est ça en fait Ça sert à ça Mais va comprendre ça A l'époque Oh ces pierres Je ne comprenais tellement rien Alors attention Premier donjon Est-ce qu'on va se démerder convenablement En tout cas Ce n'est pas visuellement Alors certes Il y a sans doute Le fameux problème Avec le brouillard Oh Mais sinon C'est quand même plutôt propre Je veux dire L'image n'est pas N'est pas vraiment floue Donc ça va On voit bien que la résolution A été augmentée Pour l'occasion La latence Alors oui Il y a la latence Mais Enfin Comment vous dire Link a toujours été lourd de base Donc Ça va Franchement les gars Ça passe Je vous assure Il y a la latence C'est vrai C'est pas instant Mais Ça va Ok Il y a la latence Mais dans un jeu comme ça Ça va Peut-être que sur Mario Ça passe moins bien Par contre Peut-être que sur Mario 64 Ça passera moins bien S'il y a autant de latence Ça c'est possible Ok Donc là Qu'est-ce qu'elle veut Navi Regarde Starling Tu peux voir à travers Cette toile d'Araeli En utilisant On peut voir à travers Comment ça Eh oui On voit à travers Ça ne sert à rien À part voir Qu'il faut la brûler Mais à part ça Ah je peux grimper là Oui On est au courant Navi On est au courant Évidemment Évidemment il y avait aussi Navi Qui nous interrompt Tout le temps C'est un petit peu pénible Aussi Visuellement Ça a mal vieilli Mais le jeu Est toujours aussi bien Bah C'est que visuellement Moi ça ne me dérange pas Je veux dire Ça ne m'a jamais dérangé En fait Les jeux qui sont Pixelisés Comme ça Ou qui ont des textures Extrêmement grossières Ou super étirées Ou super étirées Ah je crois que là-bas Il y a la première Sculptu l'ador Ouais Je crois qu'on va trouver Notre première Sculptu l'ador Là-bas La musique aussi Ça pour le coup Je ne m'explique pas Pourquoi à l'époque Je ne suis pas rentré Dans l'OST Alors qu'en la réécoutant Bien des années après Vraiment Elle est vraiment Vraiment de qualité Je ne l'explique pas Les thèmes sont Vraiment bons Et pas uniquement La Vallée Guerrudo Et quelques autres Mais la plupart Des thèmes du jeu Sont vraiment réussis Et là pour le coup Je ne m'explique pas Pourquoi à l'époque Je ne suis pas vraiment Rentré dedans Ça je ne l'explique pas J'attendais autre chose Mais c'est quand même bizarre Bon on a eu la map La map qui se voit comment ? Qui se voit ici Voilà On voit les étages Les floors Et les basement Et là on est où du coup ? On est là On est au premier étage Très bien Je ne veux pas sauvegarder Ah mais quelle enfait Listen Oui Navi On est au courant Ah mais le voilà Alors attention Je le lock Non j'ai raté Je le lock Je mets le bouclier On attend qu'il tire Hop Très bien Eh ben voilà Pardon seigneur Je te donne un indice Et tu me laisses partir Ok ? Non Tu peux sauter d'une falaise Sans te faire mal Maintien haut Vers l'avant Pour faire une roulade Et ainsi Amortir ta chute Ah c'est super étonnant Parce que par exemple Le thème qu'on entend là Là je le trouve génial C'est un thème d'ambiance Avant tout Peut-être que je m'attendais plus A des mélodies Je pense que c'est ça mon problème Vraiment Moi je voulais avoir des mélodies Et c'est plus un jeu à ambiance Je sais pas Je devais pas être C'est pas ce que j'attendais à l'époque Sans doute Parce que c'est vrai que mine de rien Si on prend les Zelda 2D Ça a toujours été des mélodies Claires Des mélodies vraiment travaillées Là c'est plus une mélodie d'ambiance Une mélodie atmosphérique Ça marche hyper bien Mais c'est pas ce à quoi je m'attendais Je pense que c'est pour ça Que j'ai été C'est l'explication Parfait Le lance-pierre Parfait Et on aura l'arc Quand on sera grand Bien sûr Non taopafpaf Je ne joue pas Avec le pad N64 Non non C'est le pad pro Le pad pro J'ai Mais On va s'en équiper Il est là Mais c'est trop bizarre Parce que En fait c'est incompréhensible Parce que rien que là Pour naviguer dans le menu Il faut faire ZL C'est à dire la gâchette gauche Pour aller à gauche Mais il faut faire R Pour aller à droite Ce qui n'est pas la gâchette Ce qui est juste Le bouton de tranche C'est super bizarre C'est pas Alors que ça devrait être ZL Et ZR Ou alors ça devrait être L ou R Mais non non Du coup c'est un peu bizarre Alors attends Comment je fais Du coup ça c'est le stick C'est le stick en fait C'est le stick droit Qui remplace Les boutons jaunes C'est le stick droit Qui remplace Les boutons jaunes Ouais Ah c'est un peu bizarre Quand même Ah le maniement Il est bizarre Avec ce pad C'est vrai que Ça c'est bizarre Mais après Comment tu veux faire autrement Comment tu veux faire autrement Ouais bon D'accord En plus il paraît Que le pad Que le pad N64 Il est en rupture de stock Comme quoi ça marche Rupture de stock Boss Donc on a 30 graines Envoyées directement Dans le lance pierre Très bien Qu'on peut sans doute Faire évoluer Il n'y a rien ici Ça sent le petit secret Après il faut bien Que j'écoute Pour les sculptuladors Parce qu'on les entend C'est un petit Un petit grignotement Ah Oui ça on l'aura plus haut On va grimper par là C'est ça Je souviens bien ici Il y a une sculptulador La première Ah parfait La visée c'est parfait C'est juste au milieu Ok ça marche bien Ça marche bien C'est pas une sculptulador Ça Elle doit être plus haut Non ça c'est pas une sculptulador C'est autre chose C'est un ennemi ça Non ça c'est un ennemi classique C'est bizarre J'étais persuadé Qu'il y avait une sculptulador C'est peut-être plus haut Ça doit être plus haut Il me semblait Que la première sculptulador Était ici pourtant Ça doit être plus haut Non non Il n'y a pas d'option Pour le remapping Non 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 Ok très très bien Ah il est là lui Ah oui Attention Je pense qu'il va se retourner Il va se retourner Sinon on ne peut pas l'avoir Voilà Parfait Je m'en souvenais de ça Excellent Fille moi ton petit rubis Je suis censé attraper ce coeur Ah ça va être le Ça va être l'enflammage des torches Oh j'étais à côté Ah c'est pas celle là Ah non c'est celle là en fait Attends Oui voilà Ok elle était là la première sculptulador Ok autant pour moi Donc il y en a 100 C'est ça Il y en a 100 en tout Mais c'est quand même Très très compliqué de les avoir Sachant qu'elles peuvent popper Le jour ou la nuit Et donc il y a un cycle de jour-nuit Donc bon les sculptuladores Si tu n'as pas de solus Ça me sent quand même Très très compliqué Ok Comment ça ? Donc en fait Il faut juste refaire ça Pour aller choper le coffre Ah non c'est pour ressortir D'accord Ok ils vont nous faire enflammer Le bordel pour ressortir Juste pour ressortir Ok Est-ce que ça passe directement ? Ah bah oui ça passe là Et bah voilà Tout simplement Quel talent Ah c'est 101 101 sculptuladores Pas 100 D'accord La boussole On peut remapper dans le menu De la console Ok d'accord Bon si jamais je ne m'y fais pas Ça va aller Ce qui est bizarre C'est que C'est juste C'est les gâchettes Qui sont bizarres Mais le reste Ça va Ça va Ça va le faire Donc du coup Je dois m'équiper des bâtons Je fais ça Je le mets à droite Je m'équipe du bâton Je l'enflamme Et on est bon Voilà Ça ne s'oublie pas Comme quoi ça ne s'oublie pas finalement Ça ne s'oublie pas tout ça Alors là du coup Si je saute Ça devrait être Ah mais qu'est-ce que c'est Il a repopé J'ai tout mon bâton J'ai plus mon bâton Attends Ça doit être ça T'enflamme le truc On va sauter de là Parce que je pense que le bâton Il peut s'enflammer Mais c'est pas non plus C'est pas à l'infini Ça dure peut-être 30 secondes Ou une minute Donc ça doit être ça Faut enflammer le bâton Revenir Et comme ça On pourra péter La La toile d'araignée Qu'il y a devant Voilà comment ça fonctionne Du coup Faut pas se faire voir Par les sculptures là Mais Mais C'est injuste Je peux y arriver ou pas Oh mais On peut pas passer Attendez Comment ça Je peux pas passer Est-ce que je dois la tuer Avant de passer Attendez 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 Est-ce qu'il y a un autre passage Je viens de là Là on est tout en haut On est bien d'accord On a déjà tué les araignées Est-ce qu'il y a un endroit J'ai pas vu Ah non Alors il y a un endroit Où il n'y a pas de sculpture Ah mais oui là Mais non Je l'ai tué Attendez Je l'ai tué Non je l'ai tué C'est pour ça qu'elle est pas là Sauf que si je reprends mon épée Je suis plus équipé du bâton Si je suis plus équipé du bâton J'aurai plus le feu Ah mais non Peut-être qu'on peut brûler ça Et sauter après Attendez C'est peut-être ça C'est peut-être ça Peut-être que Il faut brûler la grosse toile Et c'est ensuite qu'on peut sauter Alors Ou alors il faut juste redescendre comme ça Mais ça m'étonne Non ça marche pas Ah non ça marche pas Mais comment ça Bah Je vais encore redescendre comme ça Ou alors non en fait Il faut redescendre comme ça Mais non ça m'étonne ça Ça m'étonne Voyons la map On est d'accord On est tout en haut On peut pas aller On est au troisième étage On est au maximum Il n'y a qu'une seule pièce C'est là où on est Après c'est le sous-sol Donc en fait on a tout vu Après c'est le sous-sol Mais ça se passe en dessous Et forcément en dessous On y va par rapport Il faut mal et bien brûler La toile qu'on a vue C'était ça Mais bordel Vous vous rendez compte que Vous vous rendez compte que Je galère déjà Peut-être qu'il faut juste Revenir normalement Si je reprends mon épée J'aurais plus le bâton Ou alors Ah non Ou alors il faut la combattre Avec le bâton Mais non il s'est cassé Il s'est cassé le bâton Tu m'étonnes qu'il disait Que c'était trop dur Les énigmes Ben oui Ben attends c'est bizarre Mais pourtant plus Je l'ai refait plein de fois Ce donjon Il n'aurait pas à être bloqué C'est trop bizarre Pourtant c'est forcément ça Oh putain non Mais non ça y est Mais quel con Ça y est je me rappelle Il faut sauter Il faut sauter Mais oui c'est pour ça Que le dos disait ça Attends il faut sauter Donc Il faut sauter Non mais c'est ça Oh putain Mais oui Mais non c'est après Qu'on peut brûler l'étoile Mais c'est ces fourbes Il faut sauter Pour le péter Non mais les gars Mais qui a trouvé ça Quand vous aviez 8 ans Mais qui a trouvé ça Mais sort ton épée Il est con Non mais les gars Personne peut trouver ça Quand vous avez 8 ans Putain A quel moment tu te dis Ah bah je vais sauter Mon épée en avant Et puis comme ça Ça va péter la toile Bon bref Je ne vais pas m'énerver Je ne vais pas m'énerver Il y a un sculptal Il y a un sculptulador ici Voilà Très bien Oui je sais les gars Je sais Vous aviez 3 ans Vous aviez 3 ans Vous étiez aveugles Et manchots On est au courant Non mais d'accord Je ne sais pas Mais c'est là qu'on voit Que oui j'ai un problème Avec ce jeu du coup On voit bien que j'ai un problème J'ai un souci avec ce jeu Pour moi c'est pas clair C'est vrai que c'est pas clair Mais après le problème C'est que je mets En fait non Le problème là C'est que je mettais Dès le début Qu'il fallait brûler Qu'il fallait brûler la toile Parce que je me rappelle Qu'il faut brûler des toiles Mais c'est pas ici Ça doit être plus tard En fait S'il faut c'est là Tiens S'il faut c'est là Qu'il faut brûler la toile Attends j'aurai Ou il y a encore une sculptulador Mais oui il y a encore une sculptulador Mais il y en a combien Incroyable Ah bah voilà Finalement c'est pas si compliqué Ce jeu Déjà 3 sculptuladores Vous avez vu ça ? Allez les gars 3 sculptuladores dès le début Si là on a pas affaire A un professionnel de Zelda Je sais pas trop ce qu'on a affaire Alors attendez Que je comprenne Est-ce qu'on peut nager au début ? On peut nager d'accord Est-ce qu'on peut plonger ? Il peut plonger Mais il ne peut pas plonger Trop profondément On peut plonger qu'à 3 mètres Il nous faudra un objet Qui nous permet de plonger Plus profondément que ça Mais c'est peut-être Le Link adulte qu'il a Je ne sais plus Donc reprenons Est-ce que c'est ici Je dois enflammer Oui ça va être ici Ah ben il y a un coffre Ça va être ici J'aurais préféré un quart de coeur Mais bon Alors attendez Une seconde Réfléchissons Là-bas il y a une torche Là aussi Là aussi Là aussi En fait il y a une torche partout Je peux rien allumer Du coup on est bien d'accord Alors là-bas On peut aller là ou pas du tout Il veut grimper Il ne veut pas grimper On est d'accord Il ne veut pas grimper Non De toute façon On voit bien Qu'il faudra pousser Le bloc qui est là-bas Il faudra pousser Le bloc qui est là-bas Mais alors C'est là qu'il faut brûler la toile Alors Ça doit être là Mais même ça Est-ce que c'est ça ? Est-ce que je dois juste brûler la toile ? D'accord ça y est Ça y est Ça y est En fait C'est ici J'enflamme le bâton Je passe par là Là il saute Et là-bas Ça devrait fonctionner Voilà ouais ça marche Mais putain Mais même ça en fait Je veux dire Enfin même ça Quand tu ne sais pas Que tu peux brûler l'étoile Avec du feu Enfin c'est quand même Pas évident Je ne sais pas C'est pas évident Moi je m'en rappelais Mais sinon Oh bah alors Pitié seigneur Il est sérieux là Heureusement Finalement j'ai acheté ce truc là Pour pouvoir lire le chat Mais je me demande si c'était une bonne idée De pouvoir lire 54 messages sur le chat en un seul coup Parce que je vois de ses trucs Il est sérieux là Mais il plaisante là Et du coup je me retiens Je me retiens les gars Mais attendez Réellement Réellement Parce que vraiment Est-ce que c'est vraiment Claire pour tout le monde Que là Ce qu'on a vu là Il était évident Pour tout le monde Et vous n'avez même pas réfléchi Instantanément Vous vous êtes dit Déjà il faut quand même savoir aussi Que les bâtons Tu peux les enflammer Non Ce qui est faux Puisque tu es obligé de le faire Dans une salle avant Très bien Donc tu apprends Tu peux enflammer un bâton Mais Tous ceux qui sont sur le chat Là actuellement Vous aviez tous compris À l'âge de 6 ans Que vous deviez enflammer Une toile d'araignée Avec le bâton Pour vous c'était clair Instantanément Réellement Écoutez Pour moi non Pour moi non Ce n'était pas clair Et pourtant J'avais 18 ans Le bon ordre Et 2, 3, 1 Ah oui Je me rappelle de ça Il vient d'avoir 3 Il faut les faire dans le bon ordre Ok 2, 3, 1 Mais oui Tu es un traître Bien sûr Je suis un traître À la patrie Ah oui Donc tout le monde Avait compris Bon bah écoutez Je suis le seul A ne pas avoir compris Instantanément Qu'il fallait brûler Les toiles d'araignée Très bien Très bien On va trouver un truc En plongeant Très bien Là Là c'est l'interrupteur Hop Et voilà le travail Le vénérable arbre mojo Ok Ce qui nous permet De passer en dessous Le rondin piquant D'accord Je pense Dans le doute Ok parfait Et là Je saute Je saute C'est bon Petit sondage Sur le chat Est-ce que vous pensez Que je vais finir le jeu Sans demander l'aide du chat A votre avis Est-ce que je vais finir le jeu Sans jamais demander de l'aide Je parle pas de faire le 100% Bien sûr Uniquement finir le jeu On va lire les réponses du chat Je sens que nous avons une fois de plus Un chat de peu de fois De peu de fois Je vois que des noms sur l'écran Ah d'accord Tout le monde dit non C'est à dire que vous êtes en train de me dire Que je ne vais pas finir le jeu legit Après 30 ans de jeux vidéo Mais par contre Tout le monde l'avait fini legit A l'âge de 6 ans C'est ce que vous êtes en train de me dire D'accord Très très bien Non ok Je me renseigne Très 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 bien Parfait C'est marrant parce qu'il y en a Il faut un seul coup Il y en a il faut deux coups Comme c'est un mec qui était plus robuste Tiens Je dégoupillais cette énigme Il m'a fallu une seconde Pour comprendre qu'il fallait tout enflammer C'était beau C'était beau ça Eh oui Pas besoin de Solus les gars Pas besoin de Solus Par contre je ne sais pas où je dois aller Serait-ce par ici Ouais c'est par là Oh putain Oh le sac à puce Comment ils s'appellent ces ennemis déjà C'est quoi leur petit nom Oh l'enfoiré Comment ils s'appellent ces ennemis En tant que fan Je suis sûr que vous vous le savez Dites moi tout Mais tout le monde a répondu non C'est un truc de ouf Merde qu'est-ce qu'il se passe C'est qui lui Mais qu'est-ce Laisse ton calme On va les bourrer Ah c'est des mini gommas Des mini gommas C'est le boss du niveau Du donjon Ok parfait Des mini gommas C'est marrant Je ne me rappelle pas Qu'il y avait des mini gommas Des mini gommas Donc qu'est-ce que vous dites Des sculptulats Ah mais ça c'est des sculptulats Ça s'appelle Ah d'accord Ça s'appelle des sculptulats aussi Bah c'est curieux Ça s'appelle donc Donc ça a le même nom Que les sculptulats d'or Mais ça n'a pas le même C'est beaucoup plus gros quand même Ça n'a pas trop de sens Les gars ce que vous me dites là C'est pas très très clair Tout ça Pas très 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 clair Comment ça Il n'y avait rien Hmm Pourrait-il y avoir une énigme ici Bon il y a une autre sortie là-bas Mais ça m'étonne Qu'il n'y avait que dalle par contre Ah peut-être revenir Quand on aura les bombes Ce serait fourbe Ce serait fourbe Ce ne serait pas la première fois Qu'on nous demande de revenir Dans un donjon Une fois qu'on a les bombes Peut-être qu'il faut bomber ce mur les gars Peut-être qu'il faut bomber ce mur Plus tard Quand on aura les bombes Parce que là Je ne vois pas ce que je peux faire Est-ce que j'ai l'attaque tournée ? Ah mais oui j'ai l'attaque tournante Quelqu'un je n'utilise pas Ah oui j'ai oublié J'ai oublié l'attaque tournante Ah mais là c'est la petite Elle n'est pas encore magique Je ne sais plus s'il faut un objet Pour leur nom Je pense que Je pense que l'attaque tournante Magique C'est quand on aura La master sword Quand on sera grand Je ne suis pas sûr Je ne le rappelle plus Parce que là On voit bien Qu'il n'y a pas de magie Au bout Bon bref C'est ça ? Ah c'est bien ça C'est quand il y aura une bombe Oh la la Quelle déduction les gars C'est là il n'y a pas 30 ans de Zelda Bon il faudra se rappeler De revenir ici Quand on aura les bombes Non à mon avis c'est un quart de coeur Ça sent le quart de coeur ici Ça sent le quart de coeur les gars J'adore cette ambiance C'est très 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 réussi Ah ok on est revenu dans la pièce Donc ça on peut le pousser déjà Ce qui nous permettra du coup De revenir C'est un raccourci Alors On a une toile ici Très bien Lui en fait c'est un robuste C'est à dire que tu as les plantes Qui vont t'attaquer directement Qui demandent deux coups Pour être tué Et tu as les plantes Qui restent fixes Et celles là en fait Elles sont très très faciles à abattre Il faut un seul coup En fait c'est ça Par contre là je ne peux pas l'utiliser Ah non d'accord Ok Ça nous demande d'aller forcément là-bas Pour enflammer le bordel Puis revenir Et enflammer ce truc là Et voilà 30 ans de jeux vidéo Au revoir merci Merci au revoir Merci au revoir Au revoir merci Ok c'est les trois Qu'est-ce qu'il avait dit 2-3-1 2-3-1 Donc 2-3-1 Voilà le premier Voilà le second Et voilà le troisième Et ben voilà Je suis tellement pétard Par que je vais dire Le point faible De Goma Notre reine Pour lui administrer le coup de grâce Frappe son oeil Avec ton épée Après l'avoir étourdie Je ne suis qu'un traître Ils sont quand même marrantes Les pestes mojo là C'est quand même rigolo C'est quand même rigolo Bon Goma Je m'en souviens Je pense que je ne peux pas mourir face à Goma Impossible Ça ne devrait être qu'une formalité les gars Pour Goma On va le gommer Goma Goma je vais te gommer Je vais me rappeler Il faut le regarder Pour que ça trigger le boss Ok Monstre insectoïde Géant Monstre insectoïde Excellent Il y a une petite ambiance Avec la petite brouillard La petite brume en bas C'est pas mal C'est pas mal ça Alors Donc Alors non Mais quel enfer Et ça Je sais pas si je lui fais des dégâts Avec ça J'ai un doute J'ai un doute Est-ce qu'on lui fait des dégâts Avec les graines Parce que là j'en ai plus Donc On nous en redonne J'espère Ah oui c'est bon On nous en redonne Ça va Ça va Ça va On nous en redonne Je suis pas certain Qu'on lui fait des dégâts Avec les graines C'est pour l'étourdir Mais est-ce que ça fait des dégâts réellement Pas sûr Ok Paniquons pas On a trois cœurs Ça va bien se passer Il est où ? Il est là Qu'est-ce qu'est la Navi ? Ce monstre ronge les entrailles De l'arbre Mojo Visse son œil Lorsque celui-ci rouge C'est pas très clair Faut pas les laisser éclore Bon il est où ? Il va descendre sans doute Ok C'est bon Le first try de gogo C'était beau Au revoir merci Merci au revoir Quand même pas mal ce boss Non mais là j'avoue C'est vrai que Ah les boss c'était quand même pas mal C'était pas des C'était quand même pas mal Il y avait quelque chose Si si Plutôt réussi Monsieur Gaumain Et nous obtenons Évidemment Un réceptacle Complet Mais non c'est pas ce que je veux faire Mais quel enfer Je veux contempler mon réceptacle Ah il est beau Il est beau Il est beau mon réceptacle Oui Ah non d'accord Merci pour les félicitations Félicitations D'usage Du bon gros chaton Il est tout ronron C'est marrant parce que je me rappelle encore de tous les bruitages Les bruitages étaient quand même réussis Le sound design était puissant dans ce jeu Félicitations Starlink Ah ce pseudo Tu as fait preuve de courage et de sagesse Starlink Tu te révèles digne de mon estime et de ma confiance J'ai encore bien des choses à te dire Veux-tu bien les écouter ? Non ! Bon allez Maintenant écoute-moi Un vil cavalier du désert m'a infligé cette terrible et odieuse malédiction L'homme maléfique ne cesse de faire appel à ses sombres et vil pouvoirs pour trouver le Saint Royaume Relié à Hyrule Car dans le Saint Royaume Sommeille la Divine Relique La Centrolique La Triforce Renfermant des pouvoirs comparables à ceux des dieux Ah oui c'est dans cet épisode qu'on apprend d'où vient la Triforce en fait Avant ça on ne le savait pas Avec les trois déesses Là vous le dites Les trois déesses On ne le savait pas avant d'où ça venait On l'apprend avec Ocarina of Time La déesse de la force La déesse de la sagesse Il me semble Et la déesse du courage Ah si dans le manuel du premier il nous dit un Kno Ah dans le manuel seulement ça ne compte pas les gars le manuel Ça ne compte pas le manuel les gars Attendez On l'apprends, il est passé des cas de la france Et la déesse de la france Il te reste de l'essai Plus de la france Il me semble Il y a une ambiance, il y a quelque chose les gars Avec le petit thème évidemment qui va bien Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Avec les gardes, c'est ça Ça va être ça Attention Il me semble que c'est la seule fois dans tout le jeu Où tu as une séquence où il faut comme ça passer en infiltration Nous recevons l'émeraude coquillerie Ah oui, il nous faut les trois bien sûr Au revoir, merci Eh bien il a trépassé le vénérable Arbre Mojo C'est un bon chêne Le vénérable Arbre Mojo Bien Nous voilà remis de nos émotions Mais quoi il nous laisse Mais qu'est-ce qu'il est chiant celui-là Mais regardez-moi ça Non mais voilà Quand je vous parlais Rebaissez le son Quand je vous parlais les gars du chara-design Alors je sais bien Vous allez me dire Mais qu'est-ce qu'il a Hooper Mais quel rabat-joie Oh Hooper Tu ne peux pas juste prendre plaisir avec le jeu Vous devez comprendre que quand tu sors de jeu Comment dire Qu'il y a un bon chara-design Qui propose vraiment quelque chose Quand tu sors de Suikoden Quand tu sors de Xenogears Quand tu sors de jeu comme ça Et que tu vois ça Vous devez comprendre que ça fait un choc Parce que autant Dans les Zelda 2D Tu ne vois pas leur tête Donc tu imagines Et dans Ocarina of Time En fait tu vois leur tête Et là du coup Forcément Ça fait pause Vous savez que de ma vie Je n'ai jamais vu une aussi sale gueule Mais tu ne vas pas changer de gueule un jour Toi non Alors tu me laisses passer ou pas Qu'est-ce qui est chiant C'est quoi ton problème J'ai une question Vraiment Pour les... Attendez Est-ce que... Est-ce que de là-bas On voit tout au fond Ok J'ai une question Pour les grands fans De la version N64 Est-ce que quand on est ici Et qu'on regarde tout au fond Il y a du brouillard ou pas ? Est-ce qu'on peut voir aussi loin A partir de là Sur N64 S'il vous plaît Ceux qui se rappellent Parce que là On est quand même vachement loin Et pourtant On voit loin À part le popping des personnages Qui est toujours super présent Mais sinon on voit quand même super loin Je me demande S'il n'y avait pas du brouillard Un petit peu quand même avant Je me demande Donc là-haut Il y a les bois perdus Mais est-ce qu'on peut y aller maintenant ? Qu'est-ce que tu nous dis toi ? Je vais quand même aller visiter Cette petite maison là On ne sait jamais Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y avait quelque chose Oh non ! Oh non ! C'est le tuto ! Oh non ! Oh non ! Tais-toi ! Tais-toi ! Ah non mais c'est pas... Ah non mais je me rappelle C'est que du tuto ici Non mais laisse tomber Laisse tomber Il n'y a que du tuto Non non c'est que du tuto C'est pas intéressant C'est pas intéressant les gars On va laisser tomber cet endroit Mais comment ça Je n'arrive même pas Récupérer le rubis Mais il est coincé le rubis Restons calme surtout Normalement là on peut partir Mais donc c'est là Où il y a le bois Voilà il y a le bois Mais si je vais maintenant Je ne peux rien faire J'ai un doute Le bois perdu Je pense que Je vais quand même aller voir Est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce que dès le début On t'autorise à y aller ? Il me semble que oui Je crois qu'on... Ah ! J'avais un rubis C'est incroyable ! C'est incroyable ! Juste pour voir Juste pour voir Juste pour voir Et encore une pierre Sheikah C'est ça ! Alors du coup il faut écouter Pour savoir où passer Sinon on revient au tout début C'est quoi ça ? Ah ! Il se passe quelque chose Comment ça 30 ? 30 coins ? Alors là les gars c'est pas clair Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça je n'en ai aucun souvenir 30 coins ? 30 coins ? Ah ! Ah ! Ah non il faut l'Ocarina D'accord ! Ah non il faut l'Ocarina sans doute C'est une flûte qu'il a ? Ah c'est une flûte ! Ok il faut l'Ocarina alors Je pense qu'il faut revenir Avec l'Ocarina sans doute Attends quoi ? Il y avait Skull Kid ? Attends pardon Mais attendez ! Quoi ? Il y avait Skull Kid Dans Ocarina of Time ? Non mais Mais j'hallucine là Attends C'est quoi cette découverte Que je fais là ? Mais je ne savais pas Qu'il y avait Skull Kid Dans Ocarina of Time Au moins Mais sérieux ? Mais il y a Skull Kid dans Ocarina of Time Bon clairement il faut revenir avec l'Ocarina On fera ça Il y a Skull Kid dans Ocarina of Time Non mais je rêve Par contre c'est quoi cette histoire de 30 là ? 30 quoi ? Ah mais ça ne marche plus maintenant Comment ça sent ? Ah il fallait viser au milieu Mais non What ? Non mais comment ? Regardez-moi ça ! Je ne sais même pas ce que j'ai fait les gars Mais Putain quand je vous disais que c'est incompréhensible Non mais les gars les gars les gars Quand je vous disais que c'est incompréhensible Mais encore une fois Regardez-moi ça Il fallait tirer plusieurs fois dans le tambour Pour qu'il se passe quelque chose Il fallait tirer trois fois dans le mille comme il dit Mais Pourquoi ? Pourquoi putain ? Pourquoi bon Dieu ? Mais qui a décrété ça ? Qu'est-ce qu'il donne ? Ah une upgrade de quelque chose Les graines mojots ? Les graines mojots L'upgrade des graines mojots Mais vous voyez c'est le genre de truc les gars Mais vous voyez c'est Putain c'est vraiment le genre de truc Bordel il faut deviner Que tu dois faire trois fois comme ça Mais moi ça me rend fou Pourquoi ? Une fois je comprendrai Non trois fois Bon en tout cas Je suis certain qu'il faut l'ocarina On a vu qu'ils avaient une flûte Alors par contre énorme découverte pour moi Je ne savais pas que Skull Kid était dans Ocarina of Time Alors là je n'en reviens pas Les gars je n'en reviens pas Skull Kid dans le guidon de Majora Skull Kid est dans Ocarina of Time Bordel Mais je rêve Mais je rêve C'est quoi cette découverte ? J'y crois pas Mais j'y crois pas Je n'y crois pas que Skull Kid est dans Ocarina of Time Mais je n'y crois pas Je ne le savais pas Je ne l'ai jamais su Incroyable Bon là je pense qu'il faut une bombe pour péter ça Je n'y crois pas Putain Ah là il faut le Ok il faut le Il faut l'objet qui nous permettra de plonger plus profondément Et on pourra passer par le petit truc ici Ok Il faudra juste s'en rappeler Il faudra s'en rappeler Quand on pourra plonger plus profondément J'ai vu un truc en haut Non ? Oh alors c'était Navi Attends J'en est sûr Non il n'y avait rien Comme quoi en fait Ça sert d'aller au bois perdu dès le début Je pensais que ça servait à que dalle à ce moment là du jeu Mais non non Tu peux y aller Ah là par contre on va revenir au début Je sens que je vais tourner en rond Là on va revenir au début Tu le vois en fait Si tu avances trop Si tu avances trop Tu vois qu'il n'y a pas de Il n'y a pas l'autre côté qui apparaît Et donc tu sais que tu vas recommencer Par contre là je suis perdu Je vais revenir De toute façon je devrais revenir Parce que Et là je reviens Et là je reviens au début Ok bon On va laisser tomber Je me rappellerai que quand on a l'Ocarina Il faut revenir Mais aussi quand on pourra Plonger plus profondément Il y a au moins deux trucs à faire ici Très bien Alors là les gars attention Ça va être la découverte La redécouverte De la plaine d'Hyrule Avec la musique Avec le cycle jour-nuit Avec le ranch long-long Bref Évidemment Là ça va être fort Là ça va être fort Parce que ça Même à l'époque Ça m'avait quand même fait son petit effet Le coup de la plaine d'Hyrule Ça c'était C'était puissant Ah oui d'abord On va voir Comment elle s'appelle déjà Euh Saria Soria Saria Saria je pense Elle est amoureuse Chut Ah ben voilà Mais quel con J'aurais dû continuer Pour voir l'Ocarina Ah ben c'est pas le bon Ça c'est l'Ocarina porciné Ah vu les couleurs Qu'il est con Vous savez quoi J'ai envie de revenir là Ah mais c'est con Parce que je vais tout faire Dans le désordre là J'aurais dû avancer jusqu'ici Pour choper le premier Ocarina L'Ocarina des fées Et ensuite J'aurais dû retourner là-bas On va quand même pas faire ça Quoi qu'après J'avoue que ça m'intrigue Ça m'intrigue Les boutons S Correspondent à différentes notes B pour arrêter de jouer Oui donc on rappelle que C en fait c'est le stick Evidemment sur ce pad à la con Je rappelle que je remercie Les dons et les subs Parce que je vois que depuis le début Il y a des dons et tout Je rappelle Je remercierai les dons et les subs A la pause Et la pause elle arrive bientôt Ça fait 2h20 qu'on a commencé Je pense que dans 5 ou 10 minutes On fait une pause là Ça arrive incessamment Sous les bons gros pneus J'ai envie de revenir Mais est-ce que je peux revenir ? Est-ce qu'il m'autorise à revenir ? Ou alors on va être bloqué ? Je dois pouvoir revenir J'ai envie de revenir Vraiment je veux voir cette histoire là De Skull Kid Mais genre il va nous apprendre une mélodie Skull Kid ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Oh putain la plaine d'Hyrule Avec le volcan Avec la montagne de la mort là-bas C'était génial De pouvoir tout voir en fait En étant là Ça c'était énorme Ça c'était énorme Mais si je peux revenir je reviens Est-ce que je peux revenir ? Je peux revenir Ah bah écoutez je reviens Je vais avoir le cœur net Cette histoire de Skull Kid là On est d'accord que là je peux m'équiper de l'Ocarina Oui Ok ça marche Ça marche Ok Très bien On n'a pas de mélodie mais ça marche Allons-y Je veux en avoir le cœur net De cette histoire de Skull Kid là Est-ce qu'il va nous apprendre une mélodie ? Infroyable C'était là ? C'était là ? C'est juste à côté Faut juste aller à droite et puis c'est bon Tu ne veux pas sauter Ah bon Il ne veut pas sauter Très bien Alors j'espère qu'il va me proposer quelque chose Qu'il va se passer quelque chose Sinon Ok parfait Il se passe quelque chose Accompagnons avec ton Ocarina Ils vont te donner le rythme Bon Gauche Bas Haut C'est dingue Je n'ai aucun souvenir de ça C'était une magnifique prestation Mon ami Et qu'est-ce qu'il nous donne ? Ah non Ce n'est pas une mélodie Quoi ? C'est une blague ou quoi ? Ah oui Un rubivère Loul Bah Comment ça J'ai fait haut C'était pas haut C'était pas haut C'est pas clair Mais c'était pas haut C'était bas ou quoi ? Mais je fais haut Mais attends Il y a un problème Mais attends les gars Je fais haut sur le stick Oh c'est de la merde Non mais j'ai fait haut Non mais j'ai fait haut Mais oui Mais forcément Mais oui Mais si ça marche pas bien J'ai fait haut avec le stick Les gars Mais voilà J'ai fait haut avec le stick En fait ça Bon Je vais faire très attention Faire très attention Faire très attention Mais Non mais attendez Ça fonctionne pas Ce stick de la mort ne fonctionne pas Les gars Il y a un problème Incroyable Je vais faire très attention Avec le stick Il est très sensible Faut vraiment bien faire Mais putain Non mais attends Non mais attends C'est infaisable C'est infaisable avec le stick Mais les gars Je me trompe pas Le problème c'est que le stick La sensibilité Elle est pas bonne Je fais le bon truc Mais bon Ça va être dur Ça va être dur C'est quoi ? C'est droite Droite Et c'est quoi après Haut Oh mais putain Parce qu'en plus On est timé On est timé en plus On est timé Si t'attends quelques secondes Il arrête le truc Mais c'est pas possible On va passer une heure là-dessus Quel enfer Bon Gauche au bas Gauche au bas Gauche au bas Droite Gauche au bas Droite Gauche au bas Droite Gauche Gauche au bas Droite Gauche Gauche au bas Gauche au bas Droite Gauche Droite C'est compliqué là Gauche, haut, bas, droite, gauche, droite Ah oui d'accord Donc en fait après ça va être un rubis rouge Bon je sens que ça servait à que dalle cette séquence On aurait mieux fait de continuer sur la prairie Sur la plaine d'Hiru Ah là 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 On va quand même continuer parce que peut-être qu'au bout Il y a un bon truc tu vois Mais je commence à avoir des doutes là On va se faire avoir là Bon attention on va se concentrer Ça va bien se passer Droite, bas, gauche Droite, bas, gauche Droite, bas, gauche, droite Droite, bas, gauche, droite Là je fais bien attention avec le stick De ne pas me faire avoir Droite, bas, gauche, droite, haut Droite, bas, gauche, droite Droite, bas, gauche, droite Merde tu vois Droite, bas, gauche, droite Droite, bas, gauche, droite Droite, bas, gauche, droite C'est compliqué Putain c'est pas fini Merde Oh c'est bon là Oh là là mais quel enfer ce truc Mais quel enfer Un rubis rouge Oh alors là Alors là content Alors là content Je m'attendais au pire Vraiment je m'attendais au rubis rouge Après c'était fini Oh putain un quart de coeur les gars Un quart de coeur Ah Ça ça me fait plaisir Ah Content Très content bien adoré Bon Ben voilà Ça passe à rien finalement Je m'attendais au pire Parfait Excellent Et donc il y a bien Skull Kid Alors ça c'est incroyable quand même Putain Je découvre 23 ans après Que Skull Kid est présent dans Ocarina of Time J'en reviens pas Je n'en reviens pas de ne pas savoir ça quand même Incroyable Incroyable Bon On se casse Et puis on va faire une petite pause Attention Vous savez quoi On va faire la pause dans la plaine Avec la musique Et le cycle aujourd'hui Et oui c'est parfait C'est parfait On fait la pause dans la plaine Ça va être magnifique Ça va être magnifique Oui oui Par contre attention Parce qu'on peut se faire attaquer la nuit Il y a des ennemis la nuit Il y a les squelettes Donc attention Mais je crois savoir Où on peut aller Pour ne pas se faire attaquer Si on se met sur les petits murets Je pense que les squelettes Ne peuvent pas nous toucher Les petits murets Qui sont aux alentours Du ranch Je pense que si on se met là Les squelettes Ne nous toucheront pas Une princesse t'y attend Si par malheur Tu perds ton chemin N'hésite pas A consulter la carte Oui Non mais oui Mais non Ils ont mis le nom en premier Ça c'est génial Ça fait partie des jeux Où ils te mettent le nom en premier Est-ce que tu as compris Mais il faut mettre oui en premier Et non en second Oh là 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 En secours En secours C'est encore long Mais non c'est une blague Attendez en fait Je me rends compte Je me rends compte Qu'on peut passer plus vite Avec le B Attendez Ça devient infernal Est-ce qu'on peut s'arrêter S'il vous plaît Oui Oui Oh mon dieu Mais quelle horreur Oui Où Au revoir Alors Ça y est Ça y est Nous y sommes Nous y sommes Nous y sommes Attention à cette espèce de plante Là J'ai jamais compris Cet ennemi On s'approche Il te fonce dessus C'est incompréhensible Ce machin là Moi je me casse Là par contre Là c'était vraiment génial Quand tu découvres ça La première fois La grandeur du truc Là quand même Il se passe quelque chose La montagne de la mort Le château d'Hyrule Là-bas Oh il va faire nuit Oh il va faire nuit C'est beau C'est beau les gars C'est beau ce qu'il va se passer Le ranch là-bas Oh là c'est beau C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau Je pense que si je me mets là Même s'il fait nuit Pour être sûr On va se foutre là-bas Je serais quand même Très étonné Qu'on puisse me toucher De là Oh mais quoi Putain il pop là Oh mais il peuvent en fait Il peuvent Ils peuvent pop là Il ne peut pas être en sécurité Sur ce mur Je pensais qu'on était bon Et là Ah mais non Il pop dessus Il pop sur le mur Merde Il pop sur le mur les gars Peut-être là Attendez Eh non il pop là Eh non En fait on peut pas Putain je peux pas faire ma pause ici Il pop sur le mur Est-ce qu'il y a un endroit Où on peut être safe Si je pouvais grimper aux arbres Ça irait Mais on ne peut pas Du coup je peux pas être safe nulle part Alors ah c'est con C'est con Ça pop à la chaîne en plus C'est tellement classe quand même Là tu combats Tu vois le ranch en fond C'est quand même génial Ça ça c'était vraiment génial Ça c'était vraiment génial Bon par contre Je peux pas faire ma petite pause ici Malheureusement C'est quand même con ça Ah attendez Attendez Peut-être là Ah peut-être là Peut-être là Ça irait La musique Entente ou pas Peut-être que là on est bon Oh la vache La gueule du château Là-bas en fond Il y a 4 pixels Complètement au fond Voir le volcan d'ici Ça m'a toujours fait quelque chose Ça ça m'a toujours fait quelque chose Et du coup il est où le soleil Parce que le cycle aujourd'hui Il est méga rapide dans ce jeu Ah et la vitesse du soleil Un cycle ne dure que quelques minutes Mais j'hésite à rester ici Là je sens qu'on va se faire avoir Il n'y a pas d'endroit où je peux être safe En fait sur la plaine C'est quand même très con ça Ah si Putain attendez Je sais ce qu'on va faire Je sais ce qu'on va faire les gars Je sais ce qu'on va faire Ça devrait fonctionner J'imagine que c'est une technique connue Mais moi j'ai découvert ça tout seul à l'époque En fait là Il y a des rubis En haut du pont-levis En haut du pont-levis Il y a des rubis Sauf qu'on ne les voit pas Et si on monte là Si on monte sur les chaînes Si on monte sur les chaînes Et juste on fait ça Normal et voilà Et on peut faire pareil de l'autre côté J'allais trouver ça tout seul Et je me servais de cette technique Parce que dans le Dans le château Il y a des mini-jeux Qui demandent du coup du pognon Et pour grappiller du pognon C'est ça que je faisais Et en fait tu peux Tu peux grappiller autant de pognon Que tu veux comme ça Mais du coup je me dis Peut-être qu'en mettant sur une chaîne Normalement Genre je fais ça Ça devrait être bon là Parce que la personne pourra me niquer Vous savez quoi ? On va essayer Je reste comme ça Parce que je pense que même Même si le pont-levis remonte Je pense pas Je vais pouvoir tomber Je suis pas sûr Bon bref Vous savez quoi ? On va attendre Attendez On va attendre On va attendre 30 secondes On voit que la nuit arrive Le soleil était magnifique Le ciel était magnifique Dans ce jeu Ils avaient fait un effort Sur les couleurs C'était vraiment fou Il avait fait le crépuscule Et tout Ça marchait vraiment du tonnerre On va voir si ça marche Alors du coup Le pont-levis s'abaisse Se lève Et je peux rester là C'est parfait C'est parfait Bien joué Milou On peut faire une pause ici Excellent Je reviens dans deux minutes Et on lira du coup Les dons évidemment Il faut pas déconner non plus A de suite Pipi C'est parti Sous-titrage MFP. ... 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